Yo, 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 est-ce que ça va les gars ? Est-ce que je suis en double ? Est-ce que je suis un connard ? Non, je suis pas un connard, ça fonctionne, je baisse la musique, est-ce que vous allez bien ? J'ai toujours une coupe, on dirait que je suis cheveux surtout, c'est n'importe quoi mes cheveux les gars, c'est moi le confinement hyper dur, hyper dur, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que ça va ? Comment ça va ? Vous m'entendez bien ? Est-ce que la vie est belle ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que c'est un lundi ? Est-ce que j'ai l'impression d'être en pyjama ? C'est faux, c'est un joli t-shirt. Salut les gars, wow, au train de live, 78%, ça fait péter là, ça fait péter les abos, troisième level, merci les gars, merci à tous, merci à tous ceux qui renouvellent leurs abonnements. Ah là 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 là, les gars j'ai bien dormi moi, je sais pas vous, je sais pas vous, mais j'ai bien dormi, bravo, merci à tous les gars, vous êtes au taquet, bien le bonjour patron, merci Vangrata. Qui c'est qui s'est abonné là ? Georgine, Shady, Jevuki, Nazuko, Sokaz, merci les façons de la veine, Diablo, Kingyojo, putain les gars, Matisse Tsubasa, Georgine, tous, vous êtes tous des frérots, voilà, à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment que j'allais chez le coiffeur les gars, c'est la crise capillaire là, c'est la crise capillaire. Shady, j'ai déjà dit Shady, ouais, si non, je sais plus, je sais plus, je sais plus, merci à tous en tout cas, Gaïa, merci d'être abonné avec Twitch, Namasta, Namaste, excellent, voilà, c'est, donc, et franchement, il y a un petit, je sais pas, il faudrait qu'on trouve un sosie les gars, un sosie capillaire là, mais putain, j'ai l'impression que j'ai une calva, j'ai l'impression que j'ai une calva avec ce casque de mort, Maurice Duval, vous trouvez pas que ça ressemble à, je crois que ta vanne est tombée à l'eau, frérot, fais un don et retompe là, s'il te plaît, voilà, ça va fonctionner cette fois-ci, tu verras, merci Nono, merci Juvex, ça va le cous du doux, ça va les gars, ça fait plaisir, Noo, quand on fait partie des 850 premières, on le dit à qui ? Bah en fait, des 350, bah on le sait, ça y est frérot, si t'étais dans le 300 premier, on va le voir, on a historique, Tomix, tout le monde, franchement, vous êtes non-vol aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe là ? Level 5, bientôt 40%, putain, ça fait péter, Goldie, je vais le faire, en fait, finalement, on va faire que du name-dropique, les gars, je vais faire de l'ASMR, comme ça, avec le non, merci à tous, SkyZ, bravo. Au bon moment, il ne faut pas que je retrouve des blagues aussi, parce que je le fais ici, yo, salut Jojo, salut à tous, je vous laisse un peu arriver, et après on va discuter, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait au moins deux semaines, la semaine dernière, il y avait un match chez SGO, un BO1, donc je ne me voyais pas, franchement, en fait, je ne vous cache pas que je vous en avais déjà parlé dans une émission, merci Tars, je vous en avais déjà parlé dans une émission, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à être, merci Nono, à être civilisé, en fait, quand il y a un match vital ici. Un conseil, ne regardez jamais un match vital ici avec moi, c'est tout, c'est tout ce que vous savez, je suis un singe, je suis un singe. Salut Fab, on en est où des SOPGOL ? Pour l'instant, je suis encore un escroc, parce que je ne me suis toujours pas déguisé, et c'est ma faute, en fait, aujourd'hui, je ne vous cache pas, je voulais prendre mon téléphone et vous faire, merci SkyZ, je voulais vous faire un tour de vieille avec mon phone, comme ça, tu sais, genre, dire, regardez le live, etc., sauf qu'en fait, j'ai pris des rendez-vous jusqu'à Tars, et je pensais que j'ai dû en retard aussi, j'avais un rendez-vous juste avant, je ne vous le fais pas. Coucou, coucou Tars. Donc voilà, ça, ça va être un petit peu le truc, donc là, c'est ma faute, parce que les 500, on les a faits, je crois qu'on est à 800, et avec le mois, on est un peu redescendu, on est à 500 et quelques, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas bien grave. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le troisième mois officiellement du lancement de la TV, donc là, les subgolfs, ça va commencer à être envoyé, et puis surtout, on est tous déconfinés, donc ça va pouvoir aller vite, 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 vite. Je crois que tous ceux qui ont des astérix sur les premiers, genre Mystery Box et les plaques, etc., ça y est, on a potentiellement nos 250 premiers, même si c'est certain, on les a, donc ça va pouvoir être mis en place, on vous fera des jolies photos, on vous enverra un petit message, un petit whisper, un petit murmure sur Twitch, et vous allez le savoir, voilà. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? Parce qu'en vrai, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas de quoi on va parler, est-ce qu'on peut... Merci, qui fait une nouvelle donation ? Yaourt, on a eu full victoire, mais le F fait que l'or reste en deuil. Alors, je vais vous faire une confession, les gars, je n'ai pas regardé Koh-Lanta, je n'ai pas regardé Koh-Lanta, mais c'est comme si j'y étais, hein. Le vendredi, Twitter, c'est genre, c'était la folie. Merci les gars pour le trend light, merci Froze, merci tout le monde, merci mon frérot Froze, Froze qui n'a pas fait de vidéo hier, heureusement, heureusement qu'on a gagné, Froze, hein. Mais au début, sur New York, je me suis dit, Froze, il n'a pas fait sa vidéo, aujourd'hui c'est match, et voilà, en tout cas, merci beaucoup les gars, vous avez exposé le train de la hype, niveau 5 terminé, merci à tous, vous êtes nombreux à chaque fois. Et ben voilà, en gros, il y a plein, plein de choses à discuter, j'imagine, donc forcément, bon week-end. Oh là 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 là, forcément. Pourquoi il y a marqué Goban ? Il se passe quoi ? Il y a un drama ? Pire émission, tu aurais raison. Non, non, en vrai, moi j'aimais bien, mais le seul truc, c'est Koh-Lanta, je regardais, genre, c'est quand j'étais mino, quoi. Et après, bon, le seul truc, c'est, ça va faire genre un peu bobo et compétit, mais je ne regarde plus du tout la télé, quoi. Moi, ma télé, c'est Netflix, en fait, c'est Netflix, c'est Amazon Prime, c'est Twitch. Genre, vraiment, je ne voudrais regarder la télé que pour les trucs de sport, quoi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Merci, moi, Flo. Moi, je regarde vraiment Canal et compagnie juste pour mater des films, quoi. Mater du sport, quoi. Et encore, je ne vais pas regarder Metz-Guingon, quoi. Je n'ai rien contre les Guingongpés et les Mésois. Et les Mésois. Mais voilà. Merci, Taïo. Merci, TheFrenchPunky. Tu serais pour prendre un joueur Trackmania du genre Ben ou Card Junior. Merci pour tout, Neo. Vivita, CSGO, les best. Merci, déjà, pour ça. Cool. Pour Trackmania, écoutez, encore une fois, j'ai un petit peu adressé ça. C'est un jeu où vraiment c'est compétitif et Card Junior est vraiment the best dessus, c'est clair. Maintenant, je ne sais pas si on va se positionner là-dessus. On a déjà fort à faire avec les jeux actuels. Putain, j'ai l'impression que je suis en pyjama et que je vais me lever. Voilà, 15h13, un petit départ. Est-ce qu'on se rappelle le principe de l'émission quand même ? C'est de répondre à vos questions. Donc forcément, il y a plein de questions écrites. Je vais en lire, on va un petit peu communiquer, on va passer du temps. La petite surprise, c'est qu'on va voir Tonton Xtaz vers 15h30, 15h45 par là. Qui va venir nous parler un petit peu parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est FC Vitality. C'est devenu Vitality.csgo tellement qu'il y a des matchs. Te fais pas copyrighted, Neo ? Bah moi, je suis sur une vieille chaîne YouTube qui s'appelle La Musique Libre. Et c'est que des trucs libres de droit, déjà flingués. Parce que je me suis déjà fait copyrighted la gueule plein de fouet. Bref, tout ça pour vous dire. Xtaz qui va venir avec nous. On va parler des trucs. On va parler de plein de choses. Peut-être que si Monac et j'ai vu Monaca dans le chat, peut-être un chauve en appelle un autre. On prendra peut-être Monaca derrière pour essayer de voir un petit peu les annonces. Parce que le pauvre, on l'a annoncé sur Twitter, mais il n'a pas eu l'occasion de venir discuter avec moi. Je sais. Il y a des gens qui me disent des infos R6. Je ne sais pas de quoi vous parler. Pourquoi on devrait parler des R6 ? Il y a du mouvement sur Rainbow Six. Vous allez m'expliquer ça. Si vous avez des questions, les gars, vous savez quoi ? Venez sur le Discord. C'est le moment de spammer le Discord sur le chat. Allez, tous en cœur les enfants. Spammez-moi le lien Discord Vitality. Vous venez. Et vous avez le droit de me poser absolument toutes les questions. Si vous avez des questions sur Rainbow Six, si vous pensez qu'il y a un mercato sur Rainbow Six, s'il y a un mercato sur le truc, il y a autre qui est un peu de balance sur le Discord. Faites-vous kiffer. Allez dessus. Il y a un truc qui s'appelle pré-sélection et compagnie, etc. Je vais vous en prendre. On va discuter. Et je vais vous dire un truc. À part si vous insultez ma famille, franchement, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Je ne mors pas. Je suis plutôt sympa. Sauf que j'abois. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêts. Je vous montre dans le channel et je dis non, 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 non. Bref. Donc voilà. Donc ça va être l'occasion de discuter. Et il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de question bête. On essaie juste de ne pas se répéter dans les questions. Si on les a eus 50 fois, forcément, vous imaginez bien. Et sinon, tout le reste, ça va bien se passer. Donc voilà. Je vous attends nombreux. Je vais regarder si t'il y a un petit peu de monde ou pas. Si encore une fois. Franchement, je vous retiens sur CSGO. Allez, j'ai parlé de CSGO. Pas sur League of Legends. Le spécial League of Legends, les gars. Vous m'avez mis bien dans la sauce. Il y avait genre son père. Genre, on a fait un Scrivio avec les gars. D'ailleurs, peut-être c'est ça. Peut-être on va faire autre chose. Alors, ça fait 10 ans. Je ne suis pas un bon élève parce que depuis le moment de deux jours, je ne suis pas il sur Discord. Est-ce que je vois des gens en attente ou pas ? Je suis aveugle ? Je suis aveugle ? Ah, il y a des présélections. Je me mets dans On Air. Voilà, vous avez entendu le petit bruit. Dans les présélections, ils sont en train de présélectionner. Voilà. Donc là, on a Monaka qui est déjà présent. Il y a Monaka qui est déjà présent. Je vais appeler Xta, je l'appellerai. Merci à Mbastif qui s'est abonné avec Twitch Prime. Et deuxième mois d'abonnement. Merci frérot. Je vois que dans la waiting room, il n'y en a déjà que 4. Voilà. Ça se résume à ça. C'est dans le temps où vous me boudez, les gars. Il n'y a plus personne qui veut venir parler avec moi. J'ai l'impression que je suis Aswin. J'ai l'impression que je suis Kinvay. Voilà. Ça me chagrine. Allez, les gars. N'hésitez pas. Merci, Cerver. Voilà. Le but, c'est un petit peu de prendre son temps. On est ensemble jusqu'à 17h, Inch'Allah. Voilà. Peut-être même plus tôt si on n'a rien à se dire ou il faut trouver un jeu à la con. Vous allez me trouver ça. Et n'hésitez pas. Le Kinvay de l'histoire, c'est moi, les gars. Je vais être obligé d'annuler mes émissions. Il m'a tourné. Le pauvre. Franchement, le truc de Kinvay, ça m'a fait grave de la peine. Ah, là, il y a des fanbuns qui spamment Nate. Ah, il y a des gens qui spamment Nate encore. Le pauvre. Laissez-le tranquille. Là, il est en train de considérer ses options, j'imagine. Est-ce que ça va, vous ? Parlez-moi de vous un petit peu dans le chat. Est-ce que vous voulez me dire quoi ? Est-ce que ça va, toi ? Namasta qui me dit « Néo, t'es beau », c'est vrai. C'est vrai. Merci, Namasta. Et moi, je suis modeste sur toi. Par contre, c'est vrai que moi, je suis dans l'inverse des intervenants qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai un laissé-aller capillaire, les gars. C'est Georges de la Jungle, bientôt. Est-ce que vous l'avez, la rêve de Georges de la Jungle ? Ça m'intéresse. Est-ce que vous connaissez ce magnifique film ? C'était un de mes films favoris quand j'étais gamin, qui s'appelait Georges de la Jungle, avec Brennan Fraser. Est-ce que vous avez ça ou pas ? Et après, ils se disent « Oui, évidemment ». Non, mais évidemment, oui, mais en fait, il y a les gars, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même vachement de... Les 2000, vous ne l'avez pas, par exemple. Je ne veux pas être en mode fragilisé les 2000. C'est le futur de la nation, de tout, même de Vitality. J'ai trop de 2000 qui nous carré le cul. Petite alpha, c'est un 2000. Je suis 2004 et je l'ai. Je suis un 2000 et j'ai carrément... Putain, vous connaissez Georges de la Jungle ? Un jour, on va se faire un blind test comme ça. Vous n'avez pas un jeu de blind test, un truc comme ça ? Il faut qu'on trouve un truc participatif, les gars, parce qu'il y avait plein de choses comme ça. Zewo, c'est un 2000, Zewo ? C'est un 2000, Zewo ? Il est né en 2000 ? Non. Si, il est né 2000 pile-poil, non, Zewo ? Attendez, Zewo. Zewo, Likipeda, 9 novembre 2000. Le mec, c'est lui, mais c'est vraiment... Lui, c'était lui le krach de l'an 2000. C'était lui. Georges de la Jungle, oui, c'est ton ami. C'est quoi ? Ce n'est pas du tout ça. C'est Georges de la Jungle, attention aux troncs. Ça, c'est de la référence, les gars. Là, on est dans la précision. Il faut parler de Mizu qui est en train de montrer un niveau incroyable. Bah ouais, moi, Mizuta, moi, je suis trop content. Le frérot Mizuta, il a fait un blast de fou furieux. Et ça, franchement, Mizuta 2003. Ah ouais, putain. Ça commence à être dur, là. 2003. En fait, je pense que... Est-ce qu'il y a des gens qui sont en 2006 ? Les gars, ça part en couille. Je voulais faire une émission qu'il y a à la base, mais... Qu'il y a des gens qui sont en 2006 dans le chat ou pas ? Parce que 2006, pour moi, c'est genre, j'ai 14 balais, et je chiale parce que Zidane a mis un coup de boule à Materazzi. Et voilà. Et 13z Game me fait pleurer toute la nuit. Pour moi, 2006, c'est la fracture. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme les mecs qui ont vécu 98 et qu'il y a des mecs qui disent « Ouais, moi, je suis dans 98 en 2000. » Moi, 2006, c'est dur. Je vous jure, 2006, c'est... Ça commence... Mentalement, c'est qu'à ce moment-là, je suis conscient déjà de plein de trucs. Donc, 2006, c'est dur. 2004... Ah, il y a un mec... La fracture, c'est 2005. Ouais, je ne sais pas. Moi, c'est vraiment 2006. Je n'en ai aucune idée. Parce que moi, je suis né en 92, les gars. Et il n'y a pas longtemps, c'était moi, le petit jeune. Tu sais, c'est trop marrant parce qu'au bureau, on a Zinedine Zivo, vous savez, Zakio. Et lui, c'est un pige. Il a 15 ans et demi. Et donc, à chaque fois, on essaie de lui dire « Ah, mais tu connais ça, tu ne connais pas ça, etc. » Sauf que moi, j'ai été à sa place. Et ça, je ne lui dis pas trop, tu vois. En train de faire des clips. Mais moi, quand j'ai commencé à bosser... Allez, je vais vous parler de mon 15h19 avant de la bric-stase. Est-ce que vous savez que j'ai fait de la télévision, moi ? Que j'ai commencé à la télévision ? Est-ce que vous savez ou pas ? J'attends un petit peu parce que j'ai un peu de délai avec vous. Moi, j'ai commencé à la télé. En fait, en gros, je vais vous parler de mon cursus. Moi, j'ai fait un bac avec option cinéma. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'allais être capable de vivre de l'e-sport. Vous savez ? Donc, en gros... Et donc, il y en a plein qui ont vu le « Zac Angoulib » de Zac Nani. En fait, bref, c'est ça. À cette époque-là, on ne sait pas qu'on peut vivre de l'e-sport. Nous, on fait ça à côté. C'est notre passion. On est dans le milieu associatif. On balance le peu d'économie qu'on a pour faire des événements et compagnie, etc. Et du coup, je fais un petit bac cinéma. En Avignon, lycée Frédéric Mistral représente, que j'ai avec mon sueur, quand même. Attendez, c'est un bac libraire, quand même. On a lu Madame Bovary et Antigone, quand même. Merci, Damasco TV. Donc, du coup, je fais ça. Sauf que je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que je me perds dans l'après-scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais faire une sorte de... Je vous raconte ma life. On est 1100. C'est le moment où on va se parler. On se tutoie. Il y a des mecs comme ça qui font des vidéos YouTube. Il tutoie les gens, en mode, comme ça, ça crée un lien de proximité. Donc, voilà, je te regarde dans les yeux, je te tutoie. Donc, tu penses, tu vois bien. En gros, moi, je fais ma petite année de lycée. Et derrière, il faut me réorienter. Et comme un con, je pars sur une option pour faire une grande école ou je ne sais pas quoi, une sorte de prépa. Et en fait, au bout d'une semaine, je capte vraiment que ce n'est pas du tout ma cam. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je démissionne. Et je me retrouve à la fac d'Avignon, en fac de droit. Et ben, les gars, franchement, putain, je pense que la fac de droit, combien de personnes sont tombées en fac de droit par défaut ? Et ben, tu te perds de ouf. C'était vraiment le pire, le pire, pire, pire endroit sur Terre. C'est-à-dire que je comprends les gars qui sont passionnés, qui veulent faire ça, etc. Mais quand on n'a rien à branler, que tu ne sais juste pas faire et que tu ne veux pas juste perdre une année de ta life à faire autre chose, j'ai quand même essayé. Sauf qu'en vrai, j'ai tenu six mois. J'ai eu mon semestre, même, à 14 de moyenne. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. C'est genre, c'est un truc de ouf. Donc, j'ai eu un semestre là-dedans. Et après, j'ai dit, fuck it. Vous savez quoi ? Je vais essayer de me lancer à fond dans l'esport et voir ce que ça donne. Et je vais quand même renvoyer des dossiers pour continuer et faire une école un peu plus technique dans le ciné. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça. J'ai passé mon permis, j'ai passé plein de trucs, etc. J'avais du temps. Donc, j'ai quand même utilisé mon temps pour faire ça. Et j'ai fait un BTS, du coup, à Paris. Un BTS audiovisuel. Et à la suite de la première année de BTS audiovisuel, il faut finir par un stage. Je ne vous apprends rien. Et je commence à envoyer des CV, mais genre la dernière semaine. Parce qu'à cette époque-là, je suis comme vous, on se branle les couilles. On se branle les couilles de ouf. On s'en fout. On vit la Dolce Vita. On va boire des peintes en happy hours toute la journée. On taffe, mais genre là, on est organisé avec le cul. Et du coup, la dernière semaine, qu'est-ce que je fais ? Je commence à envoyer des CV de partout parce que je n'ai rien foutu pendant trois mois. Alors que tout le monde a des bêtes de stage. Les mecs ont des stages si, si, si. Et moi, je me retrouve sans stage, mon pote. Une main devant, une main derrière. Et je me retrouve à faire un stage finalement par défaut, obtenu par l'école. Parce que je ne l'ai même pas trouvé, comme un tocard. Et je devais faire le montage, les gars, de la coupe du monde de Jet Ski. Parce que j'étais dans un BTS au-dessus en montage. Et je me disais, putain, pourquoi je vais me retrouver dans ça ? Et dans tous les CV que j'avais envoyés en last minute, il y a un jour un mec qui m'appelle. Il s'appelle Simon. Et il me dit, ouais mec, on doit avoir un stagiaire. Mais elle nous a planté. Est-ce que tu peux passer, venir les entretiens, ça parie et compagnie et tout. Alors forcément, j'y étais, j'y vais. Et c'était scène de ménage. Et du coup, je passe les entretiens et je me retrouve en fait stagiaire de scène de ménage sur la saison 4. Je crois, saison 4 ou 3. Et au final, ça s'est bien passé. Ils m'ont proposé un taf. Et du coup, j'ai commencé en tant que menteur, assistant menteur, pardon, sur la série scène de ménage. Voilà. Et j'ai fait ça pendant trois ans, deux ans. Deux ans après, j'ai fait une autre série qui s'appelait En famille. Et après, j'ai fait deux films. Dans un qui s'appelle Gangsterdam avec Kev Adams. Et j'ai fait Five de Igor Kotesman avec Pierre Ninet. Voilà, où j'étais assistant menteur. De Stéphane Couturier qui était le chef menteur à l'époque. Et tout ça pour vous dire qu'après, quand j'ai eu l'occasion de vivre de l'esport, j'ai arrêté ces métiers-là. Mais j'ai fait du cinéma et du montage. Et c'était cool. C'était mon premier taf. Et franchement, c'était pas dégueu comme taf. Mais comme quoi, il n'y a pas de chemin de traverse. Des fois, il y a juste des hasards, de la chance, des opportunités qu'il faut saisir. Et comme quoi, c'est comme ça. C'est la vie, c'est rigolo. Non, c'était très cool. Five, super film, vous avez kiffé. C'est un vrai bon film. D'ailleurs, Igor Kotesman qui a fait Family Business il n'y a pas longtemps sur Netflix. Vous savez, avec Gerard Armand et Jonathan Cohen. C'est le réel de Five aussi qui avait fait la série Casting. Donc voilà, ça, ça fait partie des moultes vies que j'ai eues. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, je vous parle d'orientation. Je vous parle d'orientation. Je vous dis, ne vous mettez pas trop de pression ou la rate au cours bouillon. Celle-là, elle est bien, les gars. Placez-la régulièrement dans vos expressions orales. La rate au cours bouillon. C'est une belle expression, ça. Et bien, en gros, ne vous mettez pas la pression. Parce que c'est pas grave si vous commencez à bosser à 18, 19, 20 ans, etc. Tout ça pour ça, pour dire que moi, quand j'ai bossé à la télévision, j'avais aussi 18 ans, comme le petit Zakyo. Et je me faisais archi-bolos. Voilà, j'étais le petit et le petit jeune. À chaque fois que je donnais ma date de naissance, je disais, ouais, je suis en 92. Et tout le monde était en 92. Et du coup, maintenant, je kiffe traumatiser mon petit Zakyo, là. Je lui mets la même misère qu'on m'a mis. Ça s'appelle le bisutage. On n'apprend rien, on lui met le truc. Mais en vrai, on est quand même bienveillant. Il pleure une fois par semaine. Mais globalement, il va bien. Il va bien. C'est rien, c'est la rue, qu'il dit. Non, non, on le traite bien, on le traite bien et tout. Il a des pauses déjeuner et tout. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que, voilà, 15h25. Note au passage, le harcèlement, c'est de la merde, on n'en fait pas. C'est de la vanne, bien sûr, c'est du 14e degré. Zakyo va bien, c'est dans le placard, actuellement. Alors, est-ce qu'on a du monde sur Discord ? Ah, on a du monde, allez, let's go. Yo, Godi, comment ça va ? Salut, Néo. Ça va ? Est-ce que je t'ai surpris ou pas ? Merci, Ludo, pour le sub. Ouais, je m'ai surpris parce que je suis en train de regarder le stream et du coup, je n'avais pas vu que tu avais de l'avance sur le stream. J'ai un peu d'avance sur le stream et en plus, j'adore vous faire monter dans le channel et hurler. Genre, genre, ça va avec plein d'énergie, tu vois. Moi, j'imagine le mec qui est derrière son PC comme ça, qui fait comme ça. Oh, merde, il est, je suis là. Oui, bonjour, comment ça va ? Ça se passe ou quoi ? Ben, écoute, ça va très bien et toi ? C'est Goldie, c'est pas Goldie, excuse-moi. Ouais, non, c'est Goldie. C'est Goldie. Écoute, très bon week-end, forcément. Quand ça gagne, moi, ça va mieux. Ma vie va bien. Là, ça gagne beaucoup ces derniers temps. Alors, putain, je me dis, je touche du bois à chaque fois. À chaque fois que je gagne, je me dis, allez, on continue, on continue, on continue. Mais là, ces derniers temps, ça gagne pas mal, donc on va pas s'en plaindre. Ouais, c'était un beau week-end. T'as regardé pas ? On a apprécié suivre ça. Ouais, bah, CS et Rocket League hier soir. Ah ouais, donc, gourmand, le monsieur. Gourmand, t'as tout maté, quoi. Ouais, écoute, il faut. Ça, ça fait plaisir. Ah, c'est horrific, putain, je te cache pas que... Bon, j'y croyais plus, hein. Genre, à 3-1, le mec était tellement chaud. Merci, Frofro, belle performance de l'équipe Rocket League SSGO. Merci, les gars. Et je me dis, bon, le mec est trop chaud, t'ompi, tu vois, c'est bien déjà de faire ça, etc. Et là, il a fait un mindgame avec son Bicarful et compagnie. Il est rentré dans sa tête. C'est pas bien adapté, hein. Ah non, il m'a régalé, horrific, surtout qu'il était, à mon avis, il devait être carbonisé. Quand le mec venait faire du 3-3, 2-2, et là, tu te tapes un match comme ça. Ah là là, c'est extraordinaire. Bref, qu'est-ce que t'as me raconté, Mangoldi ? Bah, écoute, dans des interviews, qui remontaient un peu longtemps quand même, vous avez parlé avec Nico de Dota 2. Ah, ouais. Toujours dans les plans, plus ou moins. T'as un fan de Dota, toi ? Écoute, je suis un petit peu. T'as acheté le pass pour faire monter la cagnotte du Ti ou pas ? Non. Écoute, Dota 2... C'est pas le jeu auquel je joue, mais je regarde un petit peu. Tu regardes un petit peu ? Moi, c'est vrai que je regarde que Zinternational, je vais pas te mentir. Bah, écoute, aujourd'hui, absolument pas. On n'a pas du tout avancé sur cette réflexion. Est-ce que l'envie est là ? Toujours. C'est un jeu tier 1 avec une super communauté, donc un jour, peut-être. Mais pour le moment, absolument pas. On n'a pas avancé là-dedans parce qu'on a trop de chantiers à droite et à gauche. Et surtout, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec nos line-up actuels. Sachant que je crois qu'ils sont déjà à 10 millions de dollars. Je ne sais pas si pour ceux qui ne savent pas, en gros, Dota 2, c'est le concurrent, finalement, de League of Legends. C'est un MOBA, ça se joue comme ça. Sauf que c'est un jeu qui est très, très populaire en Malaisie, en Asie et un peu dans les pays de l'Est. Il est moins populaire, justement, que League dans les pays de l'Ouest. Et en fait, en gros, chaque année, tu peux acheter des items. Je crois que c'est un pass ou peut-être un skin ou je n'en sais rien, ou un item qui est lié à la compétition. Et un pourcentage des revenus est dans le cash price. Donc, chaque année, en fait, vous avez vraiment des cash price de fou furieux. Vous avez des 20 millions, 24 millions. Et en fait, en gros, si tu as un seul tournoi à gagner dans ta live, quand tu joues à Dota 2, c'est celui-là. Et il y a une équipe qui l'a gagné deux fois d'affilée, qui s'appelle OG, qui sont sur CSGO depuis. Et c'est un truc qui te met quand même super bien, parce que tu es direct millionnaire, donc c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, tu gagnes un tournoi, tu es millionnaire. On est à l'abri. C'est pas dégueu. Le tournoi est dur après, on ne va pas se mentir. Ils n'ont pas volé. Mais voilà. Est-ce que j'ai bien, bien, bien répondu à ta question ou quoi ? Nickel, c'était parfait. C'est bien, ok. Bon, tout va bien, sinon Goldie, tout ça se passe ? Bah écoute, ouais, un peu compliqué le confinement, mais bon. Là, t'es déconfiné, là ? Ouais, mais bon. Tu fais quand même attention, t'es un mec, tu respectes les gestes barrières, tu ne sors pas à tout bas. Tu fais exactement. Bon, bah c'est ce qu'il faut faire. Je te dis ça, mais moi aussi, c'est pareil. J'ai dû sortir trois fois la semaine dernière. Là, j'ai quand même hâte un peu de reprendre une vie normale, j'imagine, comme tout le monde. C'est sûr. Bon, bah je te souhaite une belle journée, tout le monde. Merci beaucoup pour ta réponse. Et puis, bonne journée et bonne continuation avec Vita. Merci beaucoup. Merci pour tes gentils mots, mon Goldie. Salut. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Salut. Vous êtes sympa, quand même. À chaque fois que je vous prends, vous êtes sympa. Je ne vais pas tomber sur un con, quoi. Peut-être le con, c'est moi, mais je ne vais pas tomber sur un con. Il est sympa, il est sympa, à Goldie. Je l'aime bien, moi. Sympa. Alors, yo, tu es au loco Vitaity ? Non, pas du tout. Je suis toujours chez moi. Mais en fait, je voulais vous faire un petit live depuis les locaux, mais la flemme. Et surtout, j'ai eu des rendez-vous juste avant. Merci, WeTalks. WeTalks. Son niveau 1, c'est son deuxième mois d'abonnement. Merci, mon frérot. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le Divin Chauve, on essaie de le prendre ? Attendez, est-ce que j'ai des scènes pour ça ou pas ? J'ai un truc qui s'appelle les vidéos. Non, ministre. J'ai quoi de talk ? Ah, 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 l'invité de la semaine. Je vais essayer de le bricoler, les gars. Ça va être dégueulasse. Je vais essayer de le bricoler. Il faut juste que je cache des trucs de mon Discord, parce que vous êtes des filous. Vous êtes des filous. Sur mon Discord, j'ai des trucs que je ne peux pas vous montrer. Est-ce que Xtaz, il est là ou pas ? On va essayer de l'appeler en cam. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Est-ce qu'il est à la cave ou pas ? Je l'avais dit 15h30, je suis à l'heure. C'est lui qui n'est pas à l'heure. Le son, il est trop fort, là, non, les gars ? Xtaz, il taffe le héroïque. Allô ? Ça va ? Oui, ça va. Je te prends de court. Je me dis, putain, il ne répond pas, tu taffes héroïque. Merci, Kausnir. J'ai déjà fini. Tu as déjà fini ? Attends, je vais essayer de faire. Je vais te foutre en plein écran et je vais essayer de faire un bricolage de l'enfer. D'accord ? Oui, oui, si tu veux. Moi, je suis trop nul. Tu sais, quand tu en es chaud, tu peux faire ce que tu veux avec ma gueule. Ça ne change rien. Si c'est dégueulasse, ça n'est pas grave. Attends, attends. Capture écran 2. Ok. Tac. Putain. Et les gens voient la technique en direct. Les gars, je suis technicien. Je suis menteur technicien. Capture de fenêtre, logo, tac, interface. Non, ça marche. Comme ça, c'est pas mal, je trouve, non ? Je peux te faire entrer dans le truc ou pas ? Non, c'est mal fait. Oui, je te le dis. Oui, tu sais quoi, je vais te foutre là. Est-ce que tu vas bien ? Bah, ça va. T'es une petite voie là aujourd'hui. J'ai l'impression que je ne comprends pas le planning. Il n'est pas chargé ces derniers temps pour toi. Franchement, on est en vacances. Bah, ouais, j'ai l'impression. Attends, un match par jour. Tranquille. On est en vacances, ouais. Ouais, bah. Ah, il y a tout le monde bégé le frérot. Bah, désolé, les gars. C'est vraiment le truc le plus flingué d'état. Attends, je vais essayer de rogner un peu quand même pour te faire joli. Parce que franchement, je ne te respecte pas. Propriété. Merde. C'est au pire. Si tu veux, tu peux animer le chat. Si tu veux, Extase. Yo les noob. C'est bon ça, on a le droit. On a le droit, oui. Non, t'inquiète. Je ne sais pas ce qu'on a le droit. Bah, en fait, moi, je ne suis pas trop dans ce ligne édito. Moi, je suis plutôt quand même le mec un peu sympa, friendly et tout. Mais si tu veux les insultes, tu les insultes. Yo les 2000. Il y a pas mal de 10 000. On va parler de Monaka derrière, qui est un de tes collègues Fortnite. Ouais, j'ai vu qu'il n'avait pas grand-chose sur le crâne non plus. Ouais, mais lui, j'ai l'impression que c'est un choix. Ah. J'ai l'impression que c'est pour le style, lui. Ouais, attends, Monaka, tu perds tes cheveux ou pas ? Attends, c'est une vraie question. Je ne t'attaque pas, Extase. Ouais, il faudrait vérifier quand on engage des gens, quoi. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien savoir justement si... Attends, je suis en train de le faire la main. Je suis en train de le faire vraiment. C'est moitié-moitié. Il dit c'est moitié-moitié ? Il a dit ça ? Ah ouais, donc tu perds un peu, quoi. Ça, c'est quoi ? C'est la testostérone, en gros. Avec la chute de cheveux. Jad, je t'avais dit que c'était un traquenard. Ouais, je sais. Ouais, ça va, merci, Rem. Et vous, ça va ? Allez, hop. Je vais pas y. C'est mieux. Allez, j'ai fait ça. J'ai pas fait ça ouf, mais c'est un peu mieux déjà. Voilà mon Extase. Alors, bah écoute, félicitations. Attends, je regarde un peu. Ouais, c'est pas dégueu. Franchement, il n'y a pas de... Je suis tout seul la semaine dernière. Il y a deux semaines, j'avais un réel. C'était trop bien, je n'en ai rien. Ouais, je m'en souviens. Ça se voit qu'il y a du budget, quand même. Il y a du budget, il y a du budget. Ah non, mais là, c'est moi avec David Grousset. Merci Léo pour le... GG pour les fusions, merci le frère. C'est David Grousset qui est mon graphiste à moi. On s'amuse, quoi, tu vois, genre. Tu vois, regarde, j'ai encore le truc des ministres. Regarde. T'es où, d'ailleurs ? T'es action des comptes publics. Tu veux en discuter deux secondes ou pas ? Ouais, on peut en discuter deux secondes. Vous ne s'imaginez pas, moi, quand je dois faire mes impôts, ce genre de truc, mais ça me rend ouf. Ouais, mais là, on ne l'a pas vu dans le délire impôts, tu vois, genre. Ouais, mais c'est normalement. C'est normalement, action des comptes publics, non ? Ouais, non, mais en fait, là, vraiment, on ne l'a pas mis dans le contexte de c'est le vrai ministère. Tu vois ce que dire ? C'est le vrai ministère qui fait vraiment que chacun est compétent. Parce que dans ce cas-là, tu vois... Ouais, parce que maître Alex, ministre des Outre-mer, alors qu'il ne veut plus voyager, c'est bizarre. What ? Ouf. Et là, normalement, le chat, il dit ouf, ouf, ouf. Bah, ouais, non, mais oui, mais c'est lui qui l'a demandé, en plus, Alex. Il s'est autoproclamé, tu vois. Ah, bah, c'est pour ça, là. Il a voulu troll avec ça. Mais, tu vois, genre, même, tu vois, recherche et innovation, Airwax, voilà, c'est, tu vois, genre. Mais action des comptes publics, c'était plus pour la dimension économique de CS. Ouais, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, ouais, c'est plutôt ministre de la connerie, mais... Bah, ouais, mais c'est un support, tu vois, il peut jouer en fixe sur D2. La compagnie et tout, tu vois, genre, c'est quand il est dans le trou. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis sur des trucs comme ça, on se dit, bon, au moins, c'est le mec solide, quoi. C'est le rock solide. Bon, alors, comment on le gère, ce calendrier de l'enfer, là ? Parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. La semaine dernière, on jouait Dreamac. Cette semaine, on joue Blast. Ce soir, on rejoue Dreamac. C'est comment on va les troupes, comment on va l'équipe CSGO, aujourd'hui ? Quel est le degré de fatigue ? Et surtout, tu sens bien à la suite de ma question, hein, c'est, on va parler forcément des burn-outs. Bah, écoute, là, le truc, c'est qu'on est trop dans le jour par jour. Parce que, avec le confinement, etc., on n'est pas loin du burn-out pour un ou voir deux joueurs. Donc, c'est compliqué. On essaie de trouver des solutions. Ça a perturbé, en plus, pas mal l'équilibre des gars. D'être confinés, parce qu'il y en a qui ont un équilibre où ils peuvent sortir de chez eux, etc. Là, ça a plutôt été possible. Donc, en plus de ça, comme on a eu un changement à ce moment-là, on avait dû beaucoup enchaîner. Donc là, on est dans une guerre contre nous-mêmes, plutôt que d'essayer de progresser ou quoi que ce soit. D'essayer de tenir les trous, parce que c'est quelque chose qui peut... Par exemple, burn-out, il ne faut pas oublier qu'on peut parler de dépression. Donc, on veut éviter ça, parce qu'avant tout, c'est une passion. Bon, on ne va pas se plaindre, entre guillemets, parce que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes dans cette même situation. Et le fait qu'on arrive quand même à gagner un tournoi, alors que je peux vous assurer qu'on commence... Enfin, ce n'est même pas commencé, on est sur les rotules. Donc, on continue, quoi. Ok, attends, je vais juste te baisser un poil. Et du coup, ce soir, héroïque. Héroïque, héroïque. Et derrière, il y a un petit peu de break, c'est ça, avant le retour Io 2. Et après, derrière, il y a... C'est quoi ? Non ? Quasiment pas ? Attends, là, je t'ai muté trop fort, par contre. Tu vois, il faut que je trouve le juste équilibre. Il n'y a pas de break. Non, il n'y a pas de break. En gros, si on vient de ce soir, on a un repos demain. Et on repart à l'assaut mercredi. La semaine prochaine, on joue. Et dès qu'on a fini la blast, on fait le retour Io numéro 2. D'accord. Et au niveau, aujourd'hui, c'est quoi ? Moi, je le sais, mais je me mets un peu dans la place de l'interviewer. On sait déjà notre nouvel pool dans le retour Io ou pas ? Non. Non ? Ça va être déterminé avec le nouveau classement de SL, c'est ça ? Aujourd'hui, on est quoi ? Non, parce qu'en gros, tu as les 11 premiers du retour Io numéro 1 qui ont été invités. D'accord. Donc, Astralis a forfait. C'est normal qu'ils l'aient fait pour ne pas perdre 40% de leurs points. Ouais. Donc, c'était juste. Ils ont bien joué statistiquement, on va dire. D'accord. Donc, ils ont invité le 12ème. Je ne sais plus. Je crois que c'est Vistar ou un truc comme ça. Enfin, bref. Et donc, là, il va avoir un close qualifier la semaine prochaine pour les autres équipes. Dont Fnatic, qui est obligé de repasser par là. Ah, parce qu'ils ont fini dernier, c'est ça ? Ils ont fini 11 ou 12ème, mais ils ne sont pas dans les 11 premiers parce qu'ils n'avaient pas de points de base en commençant la compète. D'accord. Ah oui, ok. Donc, ils doivent repasser par un close et ensuite, on aura les pools où on est 6-2, du coup. Ok. Bon, écoute, c'est... J'ai envie de dire, normalement, ça devrait nous éviter le pool de la mort, mais j'ai envie de te dire, depuis le début de GTA 2, est-ce qu'on a eu, un jour, une pool facile ? Je ne me permettrais pas d'avancer. Je pronostique une pool avec l'IPN à nouveau. D'accord ? Naturellement. Et en plus, il y a moyen, j'ai fait un peu des comptes, il y a moyen qu'on ait un des deux. Voilà. Ça, j'ai envie de te dire, c'est une semaine au boulot, c'est normal. Ouais, ouais. D'ailleurs, on est en train de parler ensemble pour partir en vacances cet été, tous ensemble, quoi. À un moment donné... Bah ouais, je pense que de toute manière, hein. Mais par contre, moi, on accepte en vacances que si on pique vertigo tout le temps. C'est... Ah ouais ? Surtout contre Nip. Ah merde. Ah merde, ce soir, je n'ai pas prévu de pique vertigo, quoi. Ouais, mais ça ne dit rien, dis rien. Peut-être qu'il y a des gens de HeroX qui peuvent passer sur le chat. Non, ce soir, on innove, on va sur train. Mais je crois qu'on avait joué une fois, train. On l'avait joué, non ? C'est vrai, on avait perdu 16-14. Contre HeroX. Contre HeroX ? En gros, il a voulu faire un 4-8-C parce qu'il pensait qu'on allait perdre contre Mirage, contre FaZe. Et il se trouve qu'encore une fois, j'ai eu raison par rapport à lui, puisqu'on a gagné sur Mirage. Tu ne peux pas t'en empêcher, laisse-le tranquille, il est dans le chat, il regarde la tranquille. Le pauvre, le pauvre. Tu lui frottes les cheveux comme ça super fort, il n'a rien demandé. Enfin, frotte les cheveux, lui non plus, il n'a plus grand-chose sur le caillou. Oh, putain, pourquoi je suis en t'empêche comme ça, comme un connard, putain. Aïe, on n'a pas gagné la game alors que si on avait joué train, moi aussi on avait gagné FaZe. Non, on avait perdu. Ah, merde. On aurait mis Mirage, putain, naturellement. Hashtag mauvaise fois. C'était à quelle compétition on avait roulé sur FaZe, sur Dust2 ? Je crois que c'était la première fois que j'avais kiffé de ouf Dust2. Major. Ouais, Major. C'était le deuxième match. C'était cool, c'était un bon souvenir, ça. Bon, écoute, cette question forcément des Burnout, on l'a vécu un peu de l'intérieur aussi, mais Astralis qui perd deux unités, etc., est-ce que, étonné, pas étonné ? De la part d'Astralis, c'est étonnant. Mais de général, dans l'écosystème CSGO, c'était attendu. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ça vienne d'Astralis ? C'est la vraie question. Je n'en sais rien. En vrai, je pense que Klaive, il ouvre encore plus la voie, parce qu'on se dit que c'est le numéro un qui décide de prendre une pause. Et d'un seul coup, en fait, ça ne devient plus tabou, le sujet. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est la conséquence déjà de 2019, qui a été catastrophique en termes de calendrier. On est pas mal d'équipes à avoir fait plus de 30 semaines. C'est-à-dire que j'ai 30 semaines et la plupart du temps, on rentre pour deux jours et on repart, donc ça ne repose pas, donc c'est beaucoup plus dans les faits. Puis la deuxième conséquence, c'est le confinement. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, du jour au lendemain, on passe à 30 planes, à zéro. On se dit qu'on va se reposer, mais au final, on nous fait des tournois d'un mois, parce que le retour Rio, ça a duré un mois quand même. Donc c'était pas gratuit. Et puis là, on se pose tous la question, parce qu'on manque de clarté. Est-ce que je suis prêt à refaire ça une fois que ça va repartir ? Et du coup, je pense que The Astralis se pose, All of My Story a dû se poser, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs de certaines équipes qui se posent, mais c'est moins tabou et c'est bien, parce qu'aujourd'hui, souvent, on se prend des réflexions par des gens qui disent « C'est votre métier, pourquoi vous ne jouez pas 15 heures par jour ? » Justement parce qu'on va se tuer la tâche. C'est comme si vous demandez à un footer de s'entraîner 15 heures par jour. On va me dire « Ouais, c'est pas physique, mais dans les têtes, c'est compliqué. Quand tu commences à mal jouer à CS, c'est souvent lié parce que t'es pas frais. Donc tu comprends moins bien, t'écoutes moins bien, t'es moins compréhensif, t'es un peu plus rapidement. » Donc c'est bien qu'aujourd'hui, ça sorte. J'espère que ça va faire un peu évoluer la tête de tout le monde aussi. Mais tu penses que c'est justifié, qu'il ne va pas juste en martyre pour qu'il y ait une sorte de prise de conscience générale ? Non, non, c'est justifié. La preuve, le fait qu'il l'ait fait, quand même, Sipex est parti du jour au lendemain de la voode camp d'Astralis. Ils n'avaient pas prévu ce coup-là. Ça montre qu'il y a un ras-le-bol du nombre de tournois. Notre écosystème fait que tout le monde peut organiser les tournois. Sauf que quand t'arrives, t'as des gros tournois, des gros cash, on se dit « Putain, mais si on ne participe pas, c'est chiant, tu vas perdre des points. » Au contraire, t'as une opportunité, etc. Et en fait, quelque part, tu sais, je vais donner un exemple pour tout le monde, l'année dernière, à peu près à cette même période de l'année, on préparait la deuxième partie de saison. Et on était déjà morts. La saison dernière, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait un road trip au State pendant trois semaines, on est revenu aux ECS, puis on a continué après. Et on se faisait le programme, si tu veux. Et tous les joueurs me disaient « Ouais, si on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Et je n'arrêtais pas de leur dire « Vous êtes sûr ? » « Vous êtes sûr ? » parce que ça va nous cramer. C'est même comme ça, qu'à un moment donné, j'ai compris que... Non, on ne pouvait pas le faire. Par exemple, j'avais supprimé New York, parce qu'on allait être à bout. D'ailleurs, on a fini le mois d'octobre-novembre sur les rotules. Où on a dû, pareil, forfait ECS alors que ça était sur Internet. Mais ça devient plus possible, aujourd'hui, de pouvoir enchaîner de cette manière-là. En tout cas, malheureusement... On avait eu un changement aussi, non ? Oui, il y a ça, mais c'est parce qu'on était surchargés. C'est-à-dire que tu rentrais de LAN et il fallait le soir même, le lundi soir, que tu joues DBO3 sur Internet. Donc, les rentrées de LAN et que tu joues un peu O3 le soir sur Internet, tu sais que déjà, ça va être terrible. Et en fait, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on s'entraîne plus pour être frais, actuellement, que pour essayer de progresser. Nous, on n'a pas d'entraînement. Là, on a une semaine depuis deux mois, parce que le reste du temps, vous avez des entraînements. Vous pouvez dire, là, par exemple, aujourd'hui, pourquoi vous n'entraînez pas ? Il faut se reposer. Et puis un BO3, vous le savez tous, c'est long. Ça peut être très long. Je pense que tout le monde a vu que c'était un peu long. C'est notre BO3. Donc, si tu fais des pracs avant, tu vas te cramer rapidement en match. C'est long quand, à 14-8, on se fait comeback 14-14. Ça, c'est un peu long. Alors, écoute, c'est le but. Ça, moi, je te dis, ça, perso, je n'aime pas trop. Non, je n'aime pas trop. Je vais quand même vous préciser que dans les contrats, Vita nous demande de faire le spectacle. Ah oui, non, pas du tout. On a des primes pour faire du spectacle et rendre les matchs serrés. Donc, on applique. Ah oui, c'est terrible. Ça, j'ai l'impression que c'est depuis le confinement. Qu'est-ce qu'on aime ? Mettre des T-Sides de gros porc et se dire, Allez, on s'était, on va trembler un peu du cul. On va trembler un peu du cul et ça va passer sur le fil. Parce que, écoute, moi, je suis quand même très content d'être vertigo. Il y a un très, très... C'est vertigo, c'est la maison. J'aime bien. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas d'atomes crochus avec la mame. Ce qui me fait marrer, c'est que tous les observateurs disaient que Zero était vraiment perdu sur vertigo, qu'il était incapable de faire des frags et compagnie. Et c'était ça pendant longtemps. Parce qu'au début d'année, on a des difficultés sur vertigo parce qu'on a du mal à mettre du firepower. Et là, j'ai l'impression qu'actuellement, il est lunaire. C'est genre, Elon Musk a envoyé SpaceX dans l'espace. Nous, on a envoyé Zero sur Orbit, là, actuellement, qui est chaud. Voilà, quoi. Après, en fait, ce n'est pas qu'il était perdu, c'est qu'il n'aimait pas la map. Spécialement, en tout cas, sur de la défendre. Disons que pendant longtemps, on n'aimait pas la map. Enfin, c'est chiant de jouer, quoi, par rapport à ce qui se passe. Et ces derniers temps, il y a eu pas mal de taf là-dessus sur son CT. Et bon, hier, il était perdu, on va dire. Il était perdu. Pas le meilleur jour. Il n'était pas le meilleur jour. Est-ce qu'on parle un petit peu, justement, de l'intégration aussi et de la nouvelle dynamique ? Est-ce qu'après un mois, justement, avec Kevin, alias Mizuta, comment ça se passe ? Parce que là, on voit qu'il a fait une blast, quand même, de haut de volée, quoi. Pour moi, en tout cas, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Je crois que ça a été extraordinaire aussi, sur plein de situations où il nous met toujours dans le coup. Mais celui qui m'a le plus régalé, on va dire, on va pas parler de Zio, forcément, parce qu'il nous régale toujours toutes les mecs. C'est le joueur qui est comme ça. Mais Mizuta, il a été très, 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 très chaud, là. Ben... Ça fait déjà trois mois, quand même. Tu m'as dit un mois, maintenant, ça fait trois mois. À trois mois, putain, ça passe vite, hein ? Ça fait déjà trois mois. Ça va vite, quand même, dis donc. Ça fait déjà trois mois qu'il est là. Le problème, en fait, de Kevin, et c'est pas lié uniquement à Mizuta, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent sur CES, tu les prends en équipe. Kevin en est arrivé, je vais parler pendant... Bon, pas spécialement, j'allais dire une heure, parce que les jeunes, ils parlent pas beaucoup. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que t'aimes jouer ? Et comme Zio, il me répond tout. Donc, du coup, t'es un peu emmerdé, tu sais pas où tu vas le foutre dans le jeu. Donc, il a dit, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Bon, on l'a testé, et on a vu que ça lui correspondait pas du tout. Donc, là, on a fait des changements il y a trois semaines, un mois, je crois. Sur le CT, Enteros est arrivé un peu avant, parce qu'on a repéré avant sur quoi il allait être bon. Et maintenant, il est bien, en fait. Maintenant, il est bien, on sent qu'il est plus à l'aise. C'est un mec qui est très fort au duel, extrêmement fort au duel. C'est un mec qui couche, pas vraiment penser rotation ou jouer spécialement malin. Il faut un mec, et voilà. Je dirais pas que c'est RPK, mais... Il faut un mec qui rentre dans le BP, il met un et de choses. Oui, mais c'est ça qu'il aime, en fait. Il me dit, moi, j'aime bien courir. On fait un pistolet sur le tas, on lui dit, bon, il faut que j'ai un mec qui court. Le premier qui dit, moi, c'est Kevin. Donc, on a trouvé, en fait, je pense qu'on a trouvé vraiment ce qui lui correspond. Il a bien sûr encore énormément de travail, parce que les jeunes qui arrivent sur CS ont très peu de base. Mais, ouais, ça progresse, ça vient. On est plutôt content qu'il ait fait une bonne blast. En plus, il faut quand même savoir que son intégration était difficile, parce qu'il avait des problèmes de connexion chez lui. Donc, il a quand même joué deux mois et demi, il est jeune, pas chez lui. Donc, il jouait chez son agent. Et ça, c'est pareil. Il commençait à manquer de fraîcheur, ce genre de truc, ou d'avoir des repères, quoi. Au moins, quand tu commences un truc, t'as des repères avec Familial. Et là, en fait, il en avait zéro. Donc, là, il est rentré chez lui. Et forcément, ça va un petit peu mieux au niveau moral, et même pour mettre des headshots. Et du coup, forcément, les questions que je reçois régulièrement dans le week-end, c'est, est-ce que Apex, finalement, a réussi à comprendre et à prendre en main le rôle de Leading Game ? Est-ce que tu as vu une progression ? Parce que j'ai l'impression que sous son lead, il y a des choses maintenant qui se... Il y a un écho, non ? C'est toi, non ? J'ai l'impression que ça y est, il n'est pas loin de son rythme de croisière. Il doit apprendre tous les jours, vivre beaucoup plus de situations en match. Comme on le sait, lui, c'est toujours la structure émotionnelle qu'il faut travailler. Maintenant, petit à petit, il comprend un peu mieux. Là, on veut amener l'équipe dans un match. Comment on veut emmener nos adversaires ? Il progresse pas mal là-dessus. Donc, c'est bien. En plus, lui, il souffre beaucoup de tout ce qui s'est passé avec le confinement. Donc, je trouve qu'il s'en tire bien avec tous les problématiques qu'on a eues. Il y a du progrès et j'espère que ça va continuer. Top. Bon. Qu'est-ce que tu as un petit message pour les fans qui vivent les émotions exacerbées ? Ils vivent l'aventure de manière moins, on va dire, intense que vous, forcément. Parce qu'on voit pas tout le travail qui est en off aussi. Mais tous les jours, on a des belles émotions avec vous. Et donc, je pense que déjà, les fans ont envie de vous dire merci. Parce que ces derniers temps, ça rigole. Ça régale. Et ça rigole surtout quand on gagne. Mais le deuxième truc, c'est que voilà. Est-ce que toi, tu as un petit message à leur dire ? Je dirais surtout de ni détruire, ni emballer. C'est-à-dire que c'est une période actuellement où, pour tout le monde, c'est compliqué. On joue sur Internet. Il faut vraiment retenir ça. Parce qu'actuellement, sur Internet, il n'y a pas de place à la peur ou quoi que ce soit. Tout le monde joue comme il le sent. Donc, quand on fait des perfs ou quand on contre-perf, tirer des conclusions. En tout cas, nous, on n'en tire pas spécialement. Parce que ce ne sera pas la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est les lans. Donc, j'en dirais d'être patient. On donne le maximum. On est dans une période où on est extrêmement fatigué. Et malgré ça, on ira jusqu'au bout. Et qu'on espère vraiment, au moins sur le roadtourier au numéro 2, apporter de la performance et de la joie avant les vacances. C'est ce qu'on veut. Et des questions un peu pêle-mêle. Ton meilleur souvenir, eSport XS, depuis le début de ta carrière. Est-ce que c'est Vitaity ? Est-ce que ce n'est pas Vitaity ? Est-ce que c'est un événement ? Tu as le droit de dire Melty. Je t'engueulerai pas. Je n'ai pas un très bon souvenir de là-bas. Je ne sais pas comment je dis Melty d'ailleurs. C'est un petit peu particulier. Je dirais que c'est la Summit qu'on a gagnée l'année dernière. On bat Liquid en finale, c'est ça ? Oui, mais ce n'était pas que ça. En fait, c'était humain. Parce que cette semaine-là, malheureusement, Zivo a perdu son beau-père en plein tournoi. Et que ça a été quelque chose de très pénible à gérer. Quand tu l'apprends le matin d'un tournoi. Il a fallu que je gère Mathieu justement. Parce que c'était extrêmement difficile pour lui. Et je m'en souviendrai parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait dépassé CS. C'est-à-dire qu'on jouait Liquid. On l'a appris au moment de jouer Liquid en pool. On a tous discuté. On s'est dit qu'il fallait dépasser CS. Qu'il fallait se donner à bloc. Et que quoi qu'il arrive sur ce tournoi, on lâche les chevaux. Surtout qu'il suivait sa carrière. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas être comme ça pour Mathieu. Même pour lui. Et le fait qu'on l'ait gagné. Le fait qu'il y a eu notamment, souvenez-vous, de l'action de Zivo contre Hens. C'est ce tournoi-là. Qu'on parle sur Inferno où il court sur tout le monde. Ça reste le plus beau souvenir pour moi. Parce que ça dépassait un peu CS. Et qu'on fait ce travail un peu. C'est avant tout une aventure humaine. En plus de la passion. Et je pense qu'en équipe, ce qu'on a été tous. Donc du manager à moi. Bon, Wipa n'était pas là à ce moment-là. Mais à toute l'équipe. Comment on se parlait. Comment on faisait les choses. Je pense que c'était difficile de faire plus parfait que ce qu'on a fait. Bien sûr, on n'a pas communiqué là-dedans. Et de manière, Zivo n'est pas un gros communicant de principe de base. Mais c'est vrai que ça. Et pour l'anecdote, c'est effectivement Zivo qui vit ce drame épouvantable pendant la compétition. Et qui finit MVP du tournoi quand même. Et donc de la finale. Ça prouve aussi à quel point le mec est un putain d'ovni. En gros, si tu veux le fait qu'on soit à Los Angeles. Moi, je lui ai dit le matin. Bon, ça c'est pour une petite anecdote. Je lui ai dit, si tu veux qu'on rentre, on rentre tout de suite. Voilà. J'y ai forcé à rien. Oui, mais on aurait accepté aussi de ce côté-là. On s'est regardé. Et il m'a dit, non, ça va aller. Mais je veux tous les éclater. Voilà, c'est Mathieu. C'est normalement tous les jours. Mais là, c'est tout le moment-là. Il m'a dit que je veux tous les éclater. Et après, j'ai parlé. Donc avec NBK, on atteint notre leader. On s'est dit comment on allait le faire. On a tous parlé ensemble. Et on s'est dit, let's go. Et je me souviens que... En fait, tout le monde était en colère, en fait, quelque part, quand on a joué Liquid. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait joué Liquid en poule. Et franchement, à ce moment-là, je pense que personne ne pouvait nous battre à ce match-là. Parmi n'importe qui, personne ne pouvait nous battre. Honnêtement. C'est peut-être la seule sensation où je me dis à ce moment-là, vas-y, amène qui tu veux. 10 V5 s'ils veulent. 10 V5 s'ils veulent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est clair. Vous ne connaissez pas Zivo comme on connaît Zivo. Et encore, comment X-Sas le connaît. Mais c'est un sacré personnage. Il est très, très drôle. Tu sais que maintenant, ces petites histoires, on se fait souvent des défis. Ouais. On se fait des défis. Genre hier, en fin de l'inventionnel, on a un petit délire. Je dis, bon, tu es en forme en ce moment. Il me dit, ouais, 90 kills là, ce soir. C'est ce que je lui dis. Et puis, quand on a fini, le soir, il m'envoie un message. Je dis, bon, je n'ai pas fait 90 kills. Je lui dis, bon, pas demain. Il me fait, ok. Et je lui dis, si tu ne fais pas ce soir, là, si tu fais 70, 75, c'est 1000 euros par kilo en moins. Sur le salaire. Il me fait, ouais, mais laisse-moi pour manger ou un truc. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Et donc, il se dit, bon, j'y arrive. Mais c'est déjà arrivé qu'une ou deux perfs comme ça, où on rigole. Elle me dit, bon, je n'ai pas réussi. Pas en mode, il s'en veut, mais limite. Parce qu'il l'avait en tête. Ouais, il l'avait en tête. Donc, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Lui, il joue vraiment que pour s'amuser. Et quand il a une période difficile, il s'amusait moins. Et maintenant, là, il s'amuse à nouveau. Et donc, c'est facile, quoi. C'est facile. Tu lui mets des défis comme ça, qui sont tout cons. Ça paraît bizarre comme ça, mais ils sont tout cons. Et il s'éclate. Pas de... Ouais, ce que tu me disais aussi, par exemple, l'action de fou furieux qu'il met sur Dust2, tu sais, au sniper, son truc réflexe. Tu me disais qu'il se marre. Il met des dingueries, des fois, et le mec, il se marre, quoi. Genre, c'est... À la semi, tu vois, pour prendre l'action de N-Snak, tout le monde parle. En gros, donc, je peux parler à ce moment-là. Et on se dit simplement qu'on va faire trois rounds en B. On a trois rounds de match. Donc, dans l'idée, bon, c'est vieux comme le monde. Donc, c'est pas juste d'en parler. On fait trois rounds en B. Et donc, Dan, il dit à Mathieu, t'as ton spawn, banane, OK. Et Mathieu, il fait, OK. Vas-y, j'y vais. Et donc, il va, il tue le premier. Il tue le deuxième. Et là, bon, je sais pas si tu me permets, il me dit. On va niquer sa mère, je continue. Voilà ce qu'il dit. Il a dit ça. Puis, c'est fini. Puis, tu le quatrième, fait, je vais chercher le dernier au spawn. Voilà. Le round, c'est passé exactement comme ça. Je m'en souviendrai toujours parce que l'action est... Génie. Et dans ces moments-là, tu vois, on l'arrête pas, quoi. On pourrait se dire qu'en soi, parce qu'il a fait l'erreur une fois contre Astralis, je crois que c'était à Colagne. On pourrait se dire, on va l'arrêter. Tu vois, on disait, non, non, stop, tranquille. C'est un vainque-trois, on respecte les bases ou autres. Mais quand, en général, il dit cette formule que je viens de faire, tu le laisses. D'accord ? Quand il le dit, c'est qu'à ce moment-là, il faut surtout le laisser parce qu'il va cavaler. Tu vois, il n'y a plus de rien ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Putain, c'est extraordinaire. Il a fait à peu près la même chose hier, si tout le monde se souvient, au dernier round contre Nip, quand il commence à décaler, il se dit, oh, je continue. Voilà. Quand c'est comme ça, on se dit, c'est bon, c'est gagné. Voilà, tout simplement. Ah, non, c'est sûr. Mais même hier, là, je regardais KRL juste avant, là, c'était d'analyse de match. Et le travers qu'il met sur Overpass à travers le truc, c'est... Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que des fois, ils sont des trucs, mais tu te dis... Je suis en bon, il y a des mecs qui rageaient au début sur lui, tu sais qu'il y avait des suspicions de triche parce que c'est tellement un instinctif que tu te dis, mais en fait... Ah, tu vois, le kill que tu parles, il rigole. Ouais, mais attends, il a un hatchet en travers et il nous fait gagner le round qu'il faut, quoi. Parce que c'est 15-14 à ce moment-là, ça peut partir en overtime, je veux dire, en plus, là, on galérait un petit peu depuis quelques rounds. Et là, paf, il te sort ces deux kills, là, et ça fait le match, quoi. C'est cool, quoi. Et si, c'est top, quoi. C'est extraordinaire. Non, mais écoute, c'est là où on en parle souvent, tu sais, du relâchement, de la détente et que la performance, c'est ça aussi. C'est comment tu prends les choses au sérieux, mais que tu arrives à trouver aussi ton degré de relâchement et de se dire qu'il y a des choses qui viennent comme ça, quoi. Ça, c'est un truc aussi que j'imagine que vous essayez de travailler, garder la spontanéité si elle est positive, quoi, ou l'agressivité quand elle est bonne, quoi. Ouais, tout le temps, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que, déjà, on a pas mal de mecs émotifs dans l'équipe. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais après, c'est là où, quand on bug et qu'on fait des matchs de merde, justement, c'est là où on le perd, quoi. Dans ces moments-là, on peut jouer n'importe quelle map, notre meilleure map. C'est très compliqué à relever la tête. C'est quand ils sont bien, comme là, hier, ils étaient globalement bien. C'est plus simple, quoi. C'est beaucoup plus simple. T'as Mathieu qui est comme ça, c'est, de toute façon, c'est moins un, moins deux, moins trois. Lui, pas de problème. Et puis, les autres, ouais, essayent de faire en mieux, quoi. Pour gérer, quoi. Si t'as un seul tournoi à gagner dans ta vie, qu'est-ce que ce serait ? Ben, forcément, ce serait le majeur. Et moi, ça a toujours été, j'en avais mis, une colonne majeure. Cologne, pour voir, ça reste, en termes d'expérience publique ou autre, c'est à faire. Pour tous ceux qui sont en mode CS, c'est à faire. Parce que, enfin, l'ambiance est dingue. On fait final l'année dernière, qu'on perd contre l'Equid, justement, je te précise. Où, justement, là, on commence à être en burn complet, puisqu'on fait 17 maps en une semaine. En bas, Astralis en demi-finale. C'est la première fois qu'on jouait à Astralis de notre histoire et on va les batter en demi-finale, à ce moment-là. Mais depuis tout le temps, en fait, on voulait tellement les jouer que... En fait, je sais pas, limite, c'était une obligation pour nous, il fallait qu'on les batte, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en soit, t'as le droit de perdre, mais... Ouais, on le fait, quoi. Mais colonne, je recommande, juste, mettez pas des chaussures neuves, parce que, franchement, les sols sont... Collent tellement à cause de la bière. Non, là, c'est le petit tips, quoi. Non, mais vraiment, on l'a fait l'année dernière, à un moment donné, pour regarder un match entre les... Avant le nôtre, c'était la demi ou le quart, je sais plus. Ça doit être la demi. On s'assoit, j'arrivais plus à enlever mes pieds. Tellement c'est collant et tout, c'est dégueulasse, mais vraiment. Mais l'ambiance est folle, parce que... Je confirme, on entend beaucoup de public. Tu vibres, tu trembles, vraiment, ça tremble, tes pieds tremblent, etc. En fait, les tables bougent, tellement c'est bruyant. Et ça, c'est fou, quoi. C'est dommage qu'on n'arrive pas à rendre souvent le son qu'il y a comme ambiance quand je regarde les streams, parce que c'est vraiment bien plus bruyant, ça. Ouais. J'avais une super question qui a disparu, mais elle reviendra sûrement. Aujourd'hui, toi, la place du coach sur les timeouts, tu penses que c'est le meilleur format où tu aimerais avoir plus de liberté ou plus d'impact ? Ou le fait d'avoir trois timeouts, pour toi, aujourd'hui, c'est équilibré et c'est bien. Moi, je vais être honnête, actuellement, je parle beaucoup. C'est autorisé, donc on le fait, tout le monde le fait. D'accord. Il faut s'en servir. Donc je parle beaucoup, beaucoup. Pas énormément dans les runes. C'est beaucoup sur les débuts ou autres. D'accord. Dans les runes, ça peut arriver quand... Vous avez déjà vu ces runes-là où ça part en sucette ? Voilà, ça peut arriver pour calmer un peu le truc. Mais non, pour moi, ça reste pas le bon format parce que ça reste, entre guillemets, un sport collectif. Et tu regardes tous les sports collectifs, les coachs parlent tout le temps. Et ce qui est dommage qu'on oublie, c'est qu'un coach, à la base, c'est un être humain. Donc il fait des erreurs. Il peut se tromper. Il faut trouver une bonne balance pour pas perturber l'équipe. Il faut trouver une bonne balance à pas polluer la communication. Il faut trouver une bonne balance aussi parce que les joueurs ressentent des choses dans le match qu'ils ont envie d'effectuer. Et que toi, si t'es tout le temps en train de call sur sa tronche, ça peut créer, tu le sais très bien, des frustrations, ce genre de choses. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, je comprends la difficulté. Notamment si t'es en tournoi, je vais vous dire. Moi, on me met plein de trucs dans les oreilles. Bon, j'ai pas le droit de parler, c'est muté. Mais j'entends quasiment tout. Je vous le dis, j'entends les casteurs. Il y a sur certains 1v1 qu'on gagne ou pas, je sais déjà que je me spoil qu'on va le gagner. Parce qu'il est dans son dos ou autre. On entend trop de choses. À Cologne, par exemple, j'entendais trop de choses. Et là, tu parles pas anglais, putain. Non, mais après, sur les actions, tu comprends, les poses sont les mêmes. Je me souviens toujours du Clutch Majors où on pense que c'est le public qui nous l'a dit. Avec Zewall et sur Dust2. Sur D2, si. Là, c'est le public, en fait, qui nous donne l'info. C'est le public. Mais ça arrivait aussi sur Inferno contre Avant-Gare. Et eux ne savaient pas du tout. Les joueurs, ils l'avaient vu au radar. Mais moi, j'entendais qu'ils étaient dans le vrai. Parce que ça gueulait, du coup, même alors qu'il y avait les boosts. Et ça gueulait. Et je compris. Oh putain, c'est bon, ils visent au bon endroit. C'est ce que je me suis dit dans la tête. Il est bien à part. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, on va le fumer. Tu vois ? Donc, c'est compliqué là-dessus. Ouais, mais ça fait partie aussi des conditions. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le public, des choses comme ça. C'est un des avantages et un avantage qui s'équilibre sur une compétition. Ce qui est chiant, c'est que c'est en clutch. Qu'on s'est du 1v1 pur et que l'observateur est sur une caméra plutôt qu'une autre. Surtout que ça prie souvent l'attaque. ESL, à mon sens, c'est la bonne solution. En tout cas, je partage cet avis. Il faut éduquer le public. Et ESL, en fait, avait prévu pour Katowice et ses autres tournois que si le public abuse en faisant des écrits ou en faisant des indications, en fait, les 10 minutes suivantes, ils couperaient ce qu'on appelle le X-Ren, où on peut voir à travers. Ce qui fait que le public, en tout cas, il le vit à travers la POV du joueur. Et du coup, il ne pourrait rien voir. Pour, entre guillemets, on pourrait se dire qu'il sanctionne tout le monde. Mais à un moment donné, le public doit comprendre aussi que... C'est comme au golf, par exemple. Au golf, c'est extrêmement éduqué là-dessus. Ou des fois, en rugby, on respecte la pénalité. Je pense que dans CS, il faut faire la même chose, quoi. Ouais, bien sûr. Dans CS, il faut faire exactement la même chose que pendant le rune. Enfin, tu peux exploser ta joie quand le rune est gagné. Ou tu peux exploser ta joie quand il a fait un magnifique kill. Mais par contre, quand il y a des timings ou ce genre de choses, franchement, moi, je n'ai jamais trouvé ça malin. À mon sens, il y en a beaucoup. Ce n'est pas en mode, ils sont dans l'émotion. C'est en mode, ils veulent faire le truc. Ça, c'est vu. Franchement, je vous le dis. J'ai vu plusieurs fois, je me souviens au Major, ce qu'on a fait dans les phases de poule. Il y avait les supporters d'Ens qui voulaient nous encourager contre Mouze. On était devenus leurs potes parce qu'Ens nous avait éclaté la veille. Donc, je pense qu'ils étaient nos potes, du coup. Et que c'était à moitié bourré. Et je les entendais qu'à chaque fois qu'il y avait un timing, ils gueulaient pour essayer de nous donner de l'information. Tu vois ? C'était volontaire. C'était clairement volontaire. Il n'y avait rien d'émotion. Donc, je pense que c'est un milieu de tout ça. Il faut éduquer tout le monde qu'on y arrive. Non, c'est sûr. Oui, pas à moitié bourré. Je suis d'accord. Alex, c'était complètement torché. À la fin, ils nous ont pris une photo. Il y en a un qui m'a découpé le nez parce qu'il puait tellement de l'alcool que c'était fini. Il y a une bonne ambiance dans les stades allemands. C'est ça que tu essaies de dire. Parce que forcément, le Major était à Berlin. Donc, à Berlin, ils ont un bon rapport à la bière. Après, Colin, ça reste international quand même. C'est beaucoup d'Allemands. Mais dans le public, on voit de tout. Il y avait des porteurs français, allemands, américains, astralistes, les danois du coup. Et ça, je trouve, qui est le best. C'est un tournoi où il y a un maximum de tous les continents. De tous les pays. Donc, ça, c'est bien ça. C'est des mini-coupes du monde. C'est des fans zones de coupe du monde. Alors que si tu vas en Pologne, là, tu es en terre inconnue. Il ne faut pas jouer contre des Polonais. Forcément, sinon, tu es mort. Bon, top. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. On ne va pas te retenir plus longtemps. Je t'avais dit une petite demi-heure. C'est maintenant. Bon, ça va. Si il y a quelques questions, allez-y. Après, je me tire. C'est l'occasion, les gars. Si vous avez des questions pour... Peut-être en vocal. Si tu veux. Est-ce que... Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. J'ai fait une capture d'écran. Il faut... Je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Tac, 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 tac. Attends, deux secondes. Je reviens en FAQ. Je reviens deux secondes. Je veux juste enlever sur la sélection. Merde, attends. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. Alors, est-ce que ça parle ? Tac, je vais tout décaler. Et je vais revenir à toi tout de suite. Voilà. Parce que je veux dire, mais... Ça va, il n'y avait rien de confidentiel. Il n'y avait rien de confidentiel. On a vu les DM avec Call of, bien sûr. Non, non. En plus, c'était la conversation avec Kickstarter. Est-ce que vous avez des questions pour Tonton Xtaz, les gars, dans le chat ? C'est l'occasion. Pas de question, t'es le boss Xtaz. Bah, voilà. Est-ce que si tu payes deux pages sont contrôlées, vous pissez, je crois, après les matchs ? Non, tu fais aussi à la salive. Ah, tu fais à la salive. Ça arrive pas. À Cologne, par exemple, on s'est fait... Je crois que toute l'équipe est passée. Alors, c'est tiré au sort. Je crois qu'il y avait deux, trois. Mais le lendemain, je crois qu'il s'avait remandé, etc. D'accord. Bon, mais c'est quand même... Il y a eu quand même le scandale à Derral à l'époque avec Cloud9, où il y avait des suspicions. Donc, depuis, il y a quand même un... Moi, la Derral, ça fait partie de mon jeu. Moi, je suis un Call of Duty. La Derral, c'est des MNM, ça, sur Call of Duty. Et je pense que ça vient de là. Cloud9, les Américains d'un coup, qui découvrent la Derral, c'est parce que dans la culture du sport US, tu sais, c'était très longtemps toléré en MLB, en Match League Baseball. Et en fait, en gros, ils ont une vraie culture de la Derral, qui est en France, c'est de la Ritaline, qui tue la petite voix dans le cerveau. C'est pour les enfants, comment on appelle ça ? Très expansifs, tu vois ce que je veux dire ? Les surexcités, quoi. Et tu fais ça pour leur mettre un coup de massue. C'est pareil pour la Derral, si tu le donnes à quelqu'un de normal, ça le rend ultra focus, tu n'entends rien dans la petite voix, tu n'entends pas de petite voix dans la tête, tu fais juste tout ce que tu penses, en fait. Après, ça se voyait à certaines têtes à l'époque, je me souviens. En fait, tu te fais griller assez facilement sur la Derral, parce qu'en fait, déjà, les mecs ont des pâteuses de l'espace. Ils ont des pâteuses de l'espace, donc ils sont tout le temps en train de boire de la flotte, mais genre, quand je te dis qu'ils boivent de la flotte, c'est qu'ils boivent des litres, genre des gourlasses comme ça, et ils vont pisser toutes les deux secondes, parce que forcément, quand tu bois, tu pisses, et aussi, tu as des pupilles qui sont de chat, quoi. Tu as des pupilles noires de chez noir, parce que ton temps de réaction, il est sur que l'Odvici, nous, on était content de finir neuvième des fois, parce que tu jouais contre les Américains, les mecs, toi, t'es en mode, t'en tuant, tu te dis peut-être qu'il y en a un deuxième, donc tu te prépares sur le deuxième, tu te lues le deuxième, et jamais tu dis, bon, il y en a un troisième, le réquin, il dit 2, 3, 4, 5, 6, il en fait 7, et toi, t'es tout le temps, tout le moment où tu te micro, tu sais, t'as ce micro-relâchement en disant, bon, il faut peut-être que je rotate, ou il faut que je step back, ou des trucs comme ça, bah eux, en fait, c'est en mode, pas d'hésitation, quoi. Donc, pour l'avoir vécu au début, là, sur Call of Duty, la dérolle, c'était vraiment le truc le plus cheaté de la Terre, et d'ailleurs, c'était de la magouille de chez magouille à la fin, quoi, c'était une belle époque, ça, et maintenant, je pense que sur Call of Duty, peut-être c'est contrôlé, je ne sais plus, mais généralement, sur les autres jeux, par exemple, sur League of Legends et compagnie, ça n'existe pas, quoi, c'est un truc qui n'existe pas, quoi, et sur CS, il y a eu le grand scandale avec Lennon, qui gagne le Major, un peu de nulle part, et depuis, maintenant, il y a... Oui, c'était même avant, c'était même avant avec d'autres joueurs, quoi, justement. Non, un qui est passé maintenant sur Valorant, mais lui, on soupçonnait très fortement qu'il en avait, quoi. Mais maintenant, oui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire sur CS, en tout cas. Même sur les autres jeux, sur League of Legends, vous avez aussi ce contrôle-là, mais bizarrement, sur League of Legends, il y avait vraiment une non-culture de ça, quoi. Après, ce n'est pas du tout les mêmes jeux sur la réactivité et compagnie, mais ça a vraiment été un truc de l'e-sport console, forcément, sur lequel le PC a copié, bizarrement, tu vois, comme quoi, des fois, la console a amené des choses aussi, mais ce n'était pas la belle époque. Moi, je l'ai vécu, vraiment, c'était l'époque où j'étais coach, donc c'était l'époque où tu te dis, tu ne pouvais rien faire, quoi. Tu jouais contre des ricains, déjà, ils étaient ultra chauds, déjà, de base, même sans ça, ils étaient méga chauds, et tu es arrivé en match, et tu avais, genre, 5 cyborgs, quoi, en face. Le pire, c'est que, quoi, surtout les mecs, quand ils gagnaient des clutches, il n'y avait pas d'émotion. Ils gagnaient un clutch, c'était comme ça. Ils sont battés les couilles, genre, pas d'émotion. Nous, on gagnait un clutch, on déchirait le maillot, on faisait la holla, on pissait de partout, c'était, tu vois, genre, Apex, quoi. Apex, Apex-like, quoi. Là, ce n'était pas du tout, ce n'était pas le cas, quoi. Pays asiatique, ce n'est pas trop de drogue, je pense. Pas trop de culture, c'est vraiment un truc des US, malheureusement. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de la culture du sport américain, et ça a été réglementé très tard, par exemple, au baseball, mais pendant longtemps, au baseball, ils avaient le droit de prendre de la ritaline et de la dérole, donc en fait, ça vient de là, en fait, c'est un héritage un peu de leur sport traditionnel à eux, quoi. Puis même, à l'université, c'est une drogue qui est très, très commune pour étudier des trucs, pour faire ci, pour faire ça, etc. Donc, c'est la veille des exams ou des choses comme ça, les mecs font ça et ils étudient pendant des heures, quoi. Des gens nous posent beaucoup forcément de questions sur le six-man. Est-ce que tu veux botter en touche, poliment ? Non, je ne botte pas en touche, on est en cours de réflexion, j'en dirais pas plus. D'accord. Voilà, c'est des tués de conversation, on ne pensait pas qu'on ait un sixième, c'est juste aujourd'hui qu'on est... Forcément, avec tout ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va continuer à grossir les tournois, la deuxième partie de saison, on promet d'être encore plus terrible que la première, donc on est obligé de réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses actuellement. Ton avis sur Valorant, je le connais, mais à ton avis sur Valorant ? Valorant, j'en ai pas, je joue pas. Je te connais pas, Valorant ? Non, je le dis pas ce qu'il y a. Bah les couilles. Exactement. Voilà. Tu focussures sur ce que j'ai à faire. Et il y a de quoi faire ? Oui. Entre ça et le duo, donc bon. Aujourd'hui, ta relation avec Matt ? Très mauvaise, naturellement. Parfaitement. C'est une question enjouïe telle qu'elle est. Je ne développe pas, il y a une relation avec Matt, point d'interrogation, donc du coup je la lis, je suis discipliné. Elle se pose très bien, ils m'aident beaucoup. Très bien. Surtout avec ce qui se passe actuellement, il faut pas mal d'aide. On ne peut pas réussir avec un homme seul de toute manière. C'est beau, c'est beau. Eh bah écoute, on va te laisser ? Bah oui. On gagne contre Heroic, c'est ça ? Pas savoir. Ça dépend le pic. Est-ce que ça sera train ou pas ? Putain, si on joue train et qu'il y a... C'est la question. Disons qu'on donnera le maximum, bien sûr. J'ai l'impression qu'on va jouer train, putain. J'ai l'impression que c'est pas une vanne. Attention. Et on a peut-être fait. À un moment donné, le truc, c'est que, on a... Je ne sais pas si vous imaginez, mais en trois mois avec Kevin, on a déjà plus de 60 maps joués en offi. Genre, c'est... C'est en trois mois. C'est bien, là, il a de l'expérience, Kevin. Bon, il n'a pas d'expérience, là, non ? Non, mais le truc, là, c'est qu'on a... On a énormément de données. J'ai une équipe, ce soir, qu'on ne connaît pas, puisqu'elle a complètement changé. Elle est fraîche, donc il va vraiment avoir qu'on se moffe de ça. Maintenant, là, sur le tournoi, ce qu'on cherche, c'est à continuer à essayer, au moins de bien jouer. Il n'y a pas forcément d'objectifs précis. À notre sens, Blast et surtout le retour et Rio 2. est le plus important pour nous, quoi. Il faut être honnête. C'est sûr. C'est le summum, donc... Enfin, là, comme j'ai dit, parce que je peux confirmer, peut-être que vous allez dire qu'on manque d'ambition, mais le plus important, c'est de maintenir les gars frais et en vie, quoi. Dans le sens où, comme je vous ai dit, là, les mecs sont cuits. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'est plus... On n'est pas forcément des coachs techniques, là, pour le coup. On est dans de l'assistance pas mal de fois, quoi. Parce que quand vous vous doutez bien que les joueurs, tu leur dis qu'il faut se reposer ou autre, ils sont sur le PC, quoi. Tu vois, ça n'a rien de reposant d'être sur le PC. Non, c'est sûr. Donc, tu fais des petits massages et t'apportes de l'eau, actuellement. C'est ça que tu essaies de me dire ? Absolument pas. C'est eux qui me masquent et c'est eux qui m'apportent de l'eau. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'allais dire, putain. C'est moi le vieux dans l'histoire. Attends, les deux petits jeunes, ça va. C'est vrai qu'on a des petits jeunes, là, maintenant. C'est quoi ? Zivou, il a 19 et Mizuta, il a 17. Mais Zivou, en plus, c'est tellement facile. Il a une ferme. Il sait qu'on a une ferme. Mais attends, il faut qu'on en parle de son donjon, là. C'est quoi ce truc-là bizarre qu'il a ? Ces murs-là, c'est... Alors moi, quand il me disait cabane, je m'imaginais un truc mignon avec des planches de bois. Non, c'est une vraie cabane. C'est une vraie cabane où il y a même un... Tu peux te doucher et tu peux dormir. Mais c'est isolé. C'est quoi, c'est un petit appartement ou c'est juste des... En gros, ils ont fait ça pour se faire avec son frère parce que sinon, c'était trop le bordel. Tu vois, parce qu'ils font du bruit. Crois-moi, ils font du bruit, les deux. Des fois, on entend son frère pendant les pragues gueuler ou autre. Je vais lui dire de la fermée parce que ça commence à bien faire. Non, non, les deux font ça. Et puis, hop, ils prennent l'air. Puis, il va voir sa fameuse poule mimi, tout ça. Enfin, il prend les cons, quoi. Non, mais eux, franchement, ils sont dans un monde parallèle. Je dirais juste que je sais qu'ils essaient de s'inspirer. Zivo, il faut que je fasse comme ça, tout comme lui. Franchement, c'est une anomalie. Donc, ne le faites pas, quoi. Ne le faites pas, quoi. Je veux dire que la dernière fois, on fait... Vous voyez, pour donner des petits tips, pour se battre au confinement. On a fait des apeurotimes, des trucs comme ça, tu vois, pour continuer à faire vivre l'équipe. Avec modération, bien sûr. Avec modération. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Surtout cette équipe. Et donc, du coup, il nous montre son truc. Puis là, il commence à nous montrer son furet, toutes ses poules. Il chasse mimi. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, tout de suite. Tu vois, on a l'impression que c'est le petit paysan en 56K. Et puis là, il a dit, bon, allez, c'est parti, on va jouer à CS. C'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est une anomalie incomplet, quoi. Donc, n'essayez pas de le copier. Tu ne t'imagines pas le nombre de thèmes qu'on me dit, tu peux m'envoyer la CFG de Zivo. Et tu sais, c'est quoi ma réponse ? Mais il n'en a pas. Il n'en a pas. Il faut vraiment comprendre qu'il n'en a pas. C'est-à-dire qu'il arrive en l'âne. Il met juste la sensi. Il met comme ça. Je fais, bon, ce viseur-là, aujourd'hui, ok, je prends celui-là. Il n'a jamais le même viseur. Donc, tu vois, lui, il n'a même pas de routine, c'est de quoi que ce soit ou autre, quoi. Il fait et puis voilà. Moi, je dis juste un truc, c'est qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. Il est tellement innocent. Il est tellement pur. C'est vraiment le dieu. C'est vraiment le dieu, Zivo. Merci. Et je te dis, des fois, on est taquin entre nous. Des fois, il dit, bon, les mecs, maintenant, on s'y met. C'est en mode, il demande aux autres d'y aller et tout. Puis, il se marre, quoi. C'est genre, il dit, non, non, mais je plaisante. Il est plus en mode, non, mais tout le monde fait son taf, etc. Mais il est toujours comme ça, quoi. C'est assez stupéfiant. Il faut être honnête. Quand tu es coach, normalement, les gros star players, tu sais, c'est caractériel, c'est chiant. Ils sont durs à gérer. Simple a l'air d'être une merde humaine. Tu vois ce que je veux dire ? Sur ce que j'entends dire, j'ai jamais rencontré le mec, beaucoup de respect pour sa carrière, etc. Mais il a l'air d'être méga dur, tu vois ce que je veux dire ? Et que tu as ce gamin-là qui, justement, court après les poules. Non, mais Mathieu, je lui dis d'aller se coucher, il va se coucher. Tu vois ? Il n'y avait pas de fair route, quoi. Je peux te raconter même son premier énorme jetline. On a fait le tournoi en Chine l'année dernière. Oh, c'était dur. Quand on a dû faire Saladar à Shanghai. On sait, c'est la première fois qu'il y allait. Le jetline, là-bas, il est assez terrible. C'est 9h. En plus, tu sais, c'est quand tu avances les heures et tout. Il monte dans l'avion. Il me regarde 5 minutes parce que... Jusqu'à 6 huit ans, en fait, je m'occupais de lui dans les transports ou autres. Il me regarde. Il me regarde et il fait, bon, je vais essayer de dormir. Alors, écoute-moi bien. On a décollé au bout de 10 minutes. Il s'est réveillé 20 minutes avant qu'on atterrisse. Tu vois ? Alors que moi, je n'ai pas dormi. Ça, forcément. On arrive à l'hôtel. Donc, tu te dis, il va être complètement décalqué. Tu vois ? Il est 17h en Chine. Donc, ouais, là, ce n'est pas compliqué ou autre. Il va se coucher à 22h. Il se réveille à 9h le lendemain matin. Enfin, le soir même, on a notre premier match. Nous, en plus, ils nous sont fait venir. Au dernier moment, on était la seule équipe à être venue comme ça. On est décalqué. Lui, il est dans une forme. Le gars, c'est la première fois qu'il fait ça. Il pète le feu. Il avait fait 60 kills sur deux maps contre Big. Il lui a dit, ouais, j'ai bien dormi. Le soir même, nous, on était encore tous claqués. On va se coucher à minuit, à 4h du matin. On était tous debout. On va prendre le petit-déj. Lui, il arrive à 10h. Il fait, oh, les mecs, vous avez bien dormi ? Voilà. Ça, c'est Mathieu. C'est pour ça que je vous dis que c'est une anomalie. Tu fais ce que tu veux. De toute façon, le gars, on dirait qu'il a déjà tout fait. Et ça, c'est exactement le genre de truc qui est arrivé avec lui. Il a déjà fini CSGO deux fois. Déjà, il n'y a que lui qui a fait ça. Et je tiens à modérer mes propos. J'ai été extrême sur la façon de parler de Simple. Beaucoup de respect pour le type qui a visiblement changé. Donc, ne faisons pas de faux drama à la con. C'est ma façon un peu impolie de l'avoir dit. Beaucoup de respect pour le joueur. Non, mais ce qui est sûr, c'est que oui. Ça a l'air d'être un mec différent. Il est différent, Mathieu, parce que les interviews, il ne veut pas. Il ne veut pas de si, etc. Des fois, on lui dit, il faut que tu y ailles quand même un peu, Mathieu. Je dis, ouais, mais non, je prends. Il m'a déjà appelé pour me faire. Ouais, il y a une orgueille. Il m'a demandé d'interview. Créby, qu'est-ce que je fais ? Tu ne peux pas demander quelqu'un d'autre ? Je fais, bon, allez. Comme d'hab, quoi. Du coup, maintenant, il doit donner un tiers de son salaire à tout le monde parce qu'il ne fait pas les interviews. De toute manière, c'est comme ça que c'est pas un grand interview. On l'a eu dans le Ask. On l'a vu aussi. Et encore, je trouve qu'il a progressé. Parce qu'avant, il ne disait rien du tout. Maintenant, il est capable de dire deux, trois trucs. Mais au début, ce n'était pas ça. Mais sa seule peur, c'est les interviews. Il faut t'imaginer. Il n'a peur de rien de faire des interviews. On lui demande, qu'est-ce que ça fait d'être top 1 ? Moi, je n'ai pas envie de répondre à ça. On ne peut pas être bon partout, heureusement. Sinon, ça ne s'inquiète rien. Je peux te raconter le dernier anecdote quand on a su qu'il était top 1. On était en bout de camp. Il m'a vu. Il est descendu de l'ascenseur. Je l'ai croisé. Il m'a regardé. Il me vient me voir. Il me fait, Rémi. Je lui dis, oui. Il me fait, je suis top 1 à Sheltv. Comme ça. En mode, il n'y a rien. Il n'est pas en mode... Il a envie d'éclater. Il est content quand même. Et puis, moi, je suis extrêmement content pour lui. Je lui dis, putain. Il n'a pas vraiment de réaction. C'est en mode, c'est cool. Le seul truc qu'il avait envie, tout de suite, c'était de fêter avec tout le monde. C'est pas en mode, je suis top 1. Je peux sortir des groupes. C'est presque un titre collectif pour lui. Et donc, le soir même, du coup, c'est lui qui a dû tout payer. Mais c'est lui qui a proposé. Je précise. Il n'était pas sous influence. Un petit peu. Mais quand même. Et il était comme ça, quoi. Mais Mathis, c'est cool. Il me fait, moi, c'est cool. Quand tu lui dis, bon, Mathieu, 36 kills, ça s'est bien passé. Tu sais ce qu'il te répond ? Je fais, moi, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais après, tu vois, on n'a pas les mêmes standards. Moi, je fais 36 kills en des matchs. Mon pote, c'est un screen sur Twitter. Lui, il fait ça en des cader maps pour se qualifier. On n'a pas le même degré des choses, quoi. Mais c'est extraordinaire, quoi. Mais même, en fait, si tu veux, même pour les autres équipiers, ça aide. Parce que tu te dis qu'il est pépère, quoi. Tu peux compter sur lui. Et puis, il se comporte bien. J'espère qu'il restera un bon garçon. Voilà. C'était des petits cadeaux pour ton live. Voilà. Écoute, je pense que tout le monde a adoré les anecdotes de Tonto Xtaz. On reviendra après le major, après la victoire en major, pour que tu nous racontes d'autres, de cette vibe fabuleuse. Je te mets la pression directement. T'as vu, ça n'est pas mal, ça. Il n'y a pas de pression, c'est ça. Et voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, Xtaz. Du coup, il a régalé. Il ne devait venir qu'une demi-heure. Il a fait quasiment une heure, Tonto. Je sais que, par exemple, pour moi, c'est du repos. Ouais, bah tu m'étonnes. Ah ouais. Donc bon. En tout cas, balancer une pluie de Vilt-Aïti-Ultra dans le chat. J'espère que vous serez nombreux ce soir à les encourager. Dreamhack à 21h30, si je ne dis pas de conneries, contre Heroic. Donc, ça sera sur la chaîne Dreamhack. Ou même peut-être sur un PB. Je ne sais pas s'ils ont pas les droits. Je crois qu'ils n'ont pas les droits de diffusion. S'ils n'ont pas les droits, malheureusement, ça sera un cast encore full anglais. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas, les gars, si vous voulez checker, d'aider aussi les streams locaux, les streams français aussi. Vu que les droits, ça leur coûte des pépettes. On supporte tout le monde. Écoute, merci beaucoup, Rémi. Je t'en prie. Écoute, tu es bienvenu quand tu veux. Et surtout, quand on fait des semaines comme ça, j'ai envie de te dire. Sinon, c'est pain sec et haut. Ok. A plus en 2022. Tentez-vous bien. Merci beaucoup, Rémi, en tout cas. Tchao, tchao. Et voilà, les gars, c'était Xtaz. Attention, je vais bien switcher de chaîne. Tac, 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 tac. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vais quitter le col. Et tac, j'ai quitté le col. J'espère que ça vous avez plu. Je ne sais pas que vous en avez appris un petit peu aussi sur le truc. Je vous dis encore une fois, m'excuser sur mes propos concernant Simple, parce qu'en fait, je n'ai pas pris la mesure de mon vocabulaire. C'était une façon argotique de parler. Je ne suis pas là pour juger la performance neuf ans. Voilà, encore une fois, je tiens. Alors, je regarde juste un petit truc et j'arrive. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Est-ce que ça vous a plu, ce petit live-host ? Est-ce que ça vous a plu ? Vous avez kiffé ou pas ? Il y a un petit moment de julienne, un petit moment de silence. Comme ça, ça fait du bien aussi. Je vais vous remettre un peu de zik. On va s'ambiancer. On va s'ambiancer un peu entre nous. Voilà. Et on va repartir un peu sur ce qui nous intéresse avec les questions. Je n'ai même pas pu regarder trop le chat pendant l'interview. J'espère que c'était cool, en tout cas. Et vous en avez découvert un peu plus sur le personnage de ZeeWoo. Alors là, il a été en régalade, Rémi. Vous en avez donné beaucoup. Mais c'est vrai qu'on le voit d'un prisme extérieur, parce qu'il ne donne pas d'interview. Ces réseaux sociaux sont très lisses, très bien gérés. Mais c'est un sacré phénomène, le monsieur. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Merci, Anja TV, un frérot de Languedat. N'hésitez pas d'ailleurs à l'aider. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner de l'amour à ce gamin. Parce que c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir un crack de son envergure qui est français déjà et qui joue pour nous. Ça, ça fait quand même kiffer. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit peu... Bonjour les gars. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On prend quelqu'un en vocal, ça vous dit ? On essaie de choper un abonné pour répondre à des questions ? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? On a tant de mousse, on a Christ, on a Krios. Yo Krios, comment ça va ? Oh là, attends, tu m'as surpris. Ah oui, toujours, toujours. C'est ma façon de faire. Comment tu vas ? Très bien ? Bah ouais. Nickel, nickel. J'ai adoré l'interview avec Ixta. C'était passionnant de voir un petit peu les dessous du décor de CSGO. T'es un fan de CS, toi ? Je suis à peu près tout. J'aime beaucoup CS et LOL. C'est vrai. J'ai Vitality, on va dire. Ça, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir d'avoir une super équipe, toujours au top. Et surtout ce week-end-là, ça promet pour les semaines qui viennent. C'est parfait. Ça fait plaisir, frérot. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une petite question pour notre audience, notre chat ? Oui, oui, j'ai une question. C'est comment dire, par rapport un petit peu à comment faire pour devenir un joueur professionnel. Pour tout dire, mon petit frère, du coup, il est toujours… Moi, j'ai 23. 23, d'accord. Ouais, voilà, j'ai 23. 23 et demi, c'est ça que tu essaies de dire ? 22 et demi ? J'ai senti que c'était le 23 un peu… Tu l'as rien. Oui, c'est ça. C'était le 23, mais je l'ai regretté après. Ouais. Dis-moi, donc ton petit frère, il est passionné ? Il a quel âge, ton petit frère ? Voilà, mon petit frère, il a 19 ans. Il est passionné. C'est vraiment un génie sur les jeux vidéo. Tout ce qu'il a entrepris, il a réussi, contrairement à moi. J'ai commencé à jouer à LOL. En l'espace de un an, il est passé Grand Master. Ah ouais ? J'ai commencé à jouer à TFT. En 3-4 mois, il a deux comptes dans le top 70 Challenger. Tu le vis bien, en tout cas. Moi, je le vis parfaitement, mais il est passionné. C'est un super grand frère. Parce que généralement, tu sais souvent que c'est le deuxième qui, malheureusement, est plus, on va dire… Comment dire ? Putain, aujourd'hui, je trouve pas mes mots c'est terrible. Mais qui est plus, on va dire, dégourdi, éveillé. C'est-à-dire que c'est ça. Parce que, malheureusement, il est aussi sous son influence. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, t'ouvres la voie et lui, il le fait plus jeune. Donc forcément, il a plus de facilité. J'ai pas ouvert la voie sur les jeux vidéo, ça c'est sûr. Ok. Ouais, mais je veux dire, s'il a joué. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'y ai joué. Et puis, il est brillant. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'il a fait deux ans d'université en LEA. Ça lui a pas particulièrement plu. Et l'idée, ce serait de savoir un petit peu comment se projeter dans le monde professionnel, dans le monde esportif. Comment envoyer, par exemple, des candidatures pour des équipes professionnelles qui recruteraient potentiellement des joueurs. Est-ce que streamer, c'est une bonne solution pour avoir de la visibilité, puis ensuite être potentiellement recruté, ou est-ce que c'est un petit peu un rêve fou ? Et du coup, ce serait pour avoir ton avis. Toi, qui a été joueur pro, coach, et qui maintenant gère Vitality, je pense que ce serait super intéressant d'avoir ton retour sur cette question, sur ce sujet-là. Alors, streamer, c'est jamais néfaste, à part condition, effectivement, qu'il y a un filet derrière, j'ai envie de te dire. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est très difficile du streaming, tu vois, entre les dons et les donations. C'est un vrai métier, on n'a pas la sensation. Mais par contre, c'est un super hobby, c'est un super divertissement. Parce que l'air de rien, dans les processus de recrutement, que tu le veuilles ou non, les équipes, elles vont regarder un petit peu ça. À part si vraiment ton frère, il a un talent exceptionnel, tu vois ce que je veux dire ? Moi, un mec qui a 1000 abonnés, mais je sais que c'est potentiellement Zewo, je m'en moque de son reach dans les réseaux sociaux. Merci les gars, merci pour les abonnements. Et je sais que ça va le faire, tu vois. Mais après, derrière, l'air de rien d'avoir, on va dire, une petite fanbase ou une petite notoriété, ça aide. Je prends l'exemple de Mizuta. Mizuta, il est très très fort mécaniquement, mais c'est vrai que grâce au FPL, le fait qu'il stream régulièrement, etc., ça nous a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur lui, de faire de la détection. Donc, c'est des outils l'air de rien qui mettent à disposition aux gens, au plus grand public, tu vois, pour avoir un accès plus direct à lui. Parce que, tu sais, c'est difficile de faire du scouting en France. Oui, bien sûr. C'est difficile parce que tu ne vois pas souvent les POV, tu vois des matchs ou tu vois des petits trucs comme ça. Généralement, la détection le plus simple, elle se fait sur le ladder, quoi. Si effectivement, lui, il est grand master, déjà, s'il arrive déjà à passer Challenger et que derrière, il fait des bonnes games à cet élo-là, en fait, en gros, c'est certain que les gens vont déjà le repérer, quoi. La base des tryouts ou des recrutements, c'est déjà, en fait, de se faire repérer ou d'être visible là-dedans, quoi. Tu prends Yellow Star, il avait fait ça avec Steelback, je crois, à l'époque. Il y en a plein. Tu as Romain Bigjar, qui est géré Unicorn of Love. Il avait fait de la détection sur Xarzee, même s'il avait joué chez Dark Passage, etc. Mais il était allé le voir et il le voyait en ladder. Et généralement, les joueurs ont des avis, tu vois. Moi, je me souviens, en début de l'année, quand on avait commencé sur League of Legends et qu'il fallait donner un avis sur les joueurs. Et bien, en gros, on sondait certains joueurs à nous qui avaient joué contre en ladder. Et l'air de rien, ça leur donnait quand même une indication sur pas mal de choses, quoi. Donc, le ladder, l'air de rien, c'est bien pour te donner un nom, tu vois. C'est pour ça qu'éviter d'être toxique, éviter d'être un trou du cul sur des ladders, des choses comme ça et tout, parce que l'air de rien, c'est bien, quoi, en fait. Ça vous desservirait, quoi. Il y a des gens qui ont des aprioris très, très négatifs sur les gens qui hinent ou qui font des trucs comme ça parce qu'en fait, quand eux, ils jouent, ils se projettent aussi dans, potentiellement, vous recroiser, quoi. Quand un cabochat, il joue contre des mecs, il ne se dit pas, potentiellement, le joueur, ça va être mon coéquipier ou je vais le jouer en face. Mais l'air de rien, il a quand même un avis. Et si le mec le voit, il se dit, « Ah, mais je ne comprends pas, ce mec est pur en solo queue ou c'est un gros toxique. » Et les étiquettes, ça colle très, très, très dur et très, très longtemps. Donc ça, c'est le premier truc. Après, est-ce que lui, c'est ça qu'il veut faire ? Je pense que déjà, c'est cool qu'il ne soit pas... Il ne soit pas effrayé par les études, même si, effectivement, ça n'a pas l'air de très bien se passer. Je pense que, malheureusement, il faut qu'il conserve ça. Mais peut-être qu'il adapte aussi son cursus et qu'il se donne aussi un petit peu de chance à côté, quoi, tu vois. C'est comment trouver, en fait, cet équilibre entre quand même avoir ce plan qui devrait être le plan A. Parce que l'air de rien, tu vois, c'est comme très, très pyramidal l'e-sport. Tu sais, c'est 0,01% qui arrivent à en vivre. Et je parle d'arriver à en vivre, quoi, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui sont pros ou qui sont semi-pros, mais ils sont payés 400, 500 balles par mois et ce n'est pas ça qui te fait vivre lente. Tu peux commencer comme ça quand tu es étudiant ou quand tu es un truc à côté ou quand tu es un part-time. Mais genre, ce n'est pas ça qui, d'un coup, va te payer ton loyer, va te permettre de vivre ou de mettre de côté, quoi. Vivre, c'est vraiment à partir du moment que tu as un salaire qui est suffisant pour en mettre de côté, quoi. Après, derrière, il y a un truc qui ne ment pas. C'est que si, effectivement, il a un talent de fou, il faut qu'il fasse des événements. Les événements, surtout avec l'écosystème qu'on a en France. Bien sûr, le Covid fait ce qu'il fait, mais tu vois, quand il y a la Lyon et Sport, il y a les trucs comme ça, etc., ça n'a l'air de rien. C'est des moyens de se faire détecter. Et puis, je pense qu'il y a plein, plein d'équipes qui sont de plus en plus open au tryout et elles sont de plus en plus bienveillantes. Et le critère de recrutement au début, je pense que c'est ça, Grand Master, Challenger, ou Master minimum, je pense. Donc déjà, en fait, à l'entrée, il y a déjà, on va dire, une chance supplémentaire comparée à un mec qui a une super... Allô, néo, réveille-toi. Il y a plein de gens, excusez-moi. Je suis fatigué, c'est ça. Donc voilà, c'est le truc. C'est ce truc-là, quoi. Moi, je dirais. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas une seule voie royale. Il y a des rencontres, de la chance, du timing, des opportunités qu'il faut savoir se créer ou saisir. Et généralement, pour les provoquer, il faut s'exposer. S'exposer, c'est faire des événements, aller en ladder, essayer d'être positif, d'être proactif et d'être exemplaire. Voilà. Et je suis réveillé. Les gars, j'ai plus rêvé depuis trois semaines. Refaire un exercice de deux heures comme ça, c'est tendu. En tout cas, c'est passionnant. Mais ta réponse est super intéressante. Du coup, l'idée, c'est vraiment de réussir à se créer un personnage public, même si ce n'est pas nécessairement avoir une communauté importante et très développée, mais avoir déjà une petite communauté et puis essayer de se déplacer à différents événements, etc. C'est super intéressant. Je pense que la communauté, de toute manière, elle va toujours être un plus. Maintenant, je pense que ce ne sera pas le critère numéro un. Je pense que forcément, le critère numéro un, c'est la performance du type. Maintenant, c'est vrai que s'il y a un gars qui a une performance, il y a toujours le marketing, la com, etc. qui rentre, on compte. Ça fait quand même partie de nos pistes de réflexion parce que si tu as un joueur qui est bon et en plus de ça, que tu peux monétiser ou que tu peux starifier, c'est encore génial. Si le mec a des atomes crochus ou une appétence pour la chose, mon pote, c'est bon co. Tu fonces. Du coup, j'en profite pour poser une petite question dans la question. Est-ce que toi, tu vois justement TFT devenir une scène professionnelle et sportive dans les années qui viennent avec des équipes qui pourraient s'y engager comme Vitality ou est-ce que tu penses que c'est un jeu qui est encore aujourd'hui trop tourné autour de la RNG et que justement, il y a une hype qui s'est créée parce qu'il est sorti il y a un peu moins d'un an, je crois, mais que du coup, cette hype-là va se déconstruire au fil des années. Moi, j'étais un peu circonspect avec des TFT, je suis tombé dedans en direct, j'ai kiffé et compagnie, etc., mais je ne voyais pas trop forcément un potentiel esport et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs qui vont dans le... Il y a quand même pas mal de trucs qui vont dans ce sens-là, tu vois, le Galaxy, le Tournard Galaxy, etc. Moi, ce n'est pas un jeu qui je trouve inintéressant. Après, le potentiel esport, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a déjà Cloenen qui s'est positionné, Liquid aussi qui s'est positionné sur des joueurs TFT, donc c'est des indications. Maintenant, de là à dire qu'il y aura un circuit compétitif comme les autres jeux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un énorme tournoi géré par Riot qui s'appelle le Galaxy, je crois, un truc comme ça. Oui. Et ça, je pense que ça va être un bon truc pour jauger, pour voir si déjà, il y a de l'audience, si déjà, le jeu, le storytelling est positif et capable. Et voilà, je pense que ça, ça va être l'élément déclenché, en fait. Généralement, il faut tester en condition. Je vais couper mon WhatsApp parce que ça fait un bruit d'enculé. Mais voilà. Mais je pense que ma réponse est TFT, wait and see jusqu'au truc Galaxy. Mais moi, j'aime bien ce jeu-là, donc je ne serais pas étonné qu'on fasse un move dessus un jour. D'accord. Donc en gros, je dis à mon frère de faire un CV et un jour de tenter sa chance. Je pense qu'il a plus... Pour lui, je pense qu'on ne va pas se mentir. S'il est très bon et qu'il est grand master sur LOL et qu'il peut encore progresser, je pense que moi, si j'étais un joueur aujourd'hui, je passerais du temps et que mon rêve, c'est de devenir professionnel, je passerais du temps sur CSGO, Valorant et League of Legends. Ça serait mon triptyque. Parce qu'au final, c'est là où il y a le plus de... Surtout League. League, tu vois, tu as une League nationale maintenant, tu as une League... Tu as un petit championnat d'Europe, tu as le gros championnat d'Europe, tu as les Worlds, tu as des championnats en Océanie. Donc au final, tu vois, tu as de plus en plus de professionnels. Il faut là où il y a du taf, aussi c'est la vérité. Donc en vrai, aujourd'hui, les critères de sélection, c'est forcément la pétance et leur relation qu'on a au jeu, c'est génial, mais il y a des jeux qui sont quand même beaucoup plus capables de te faire soit exploser, soit vivre de ta passion. Ouais, clairement, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est super intéressant, en tout cas, merci beaucoup de tes réponses. Je t'en prie. Écoute, merci à toi. Et putain, je suis inquiet, j'ai l'impression que je suis endormi là. Tu m'as senti endormi ? Mais non, mais non, j'entends Monaca, donc je crois que j'occupe la parole un peu trop là. Il faut que... C'est 75. Ouais, je vais voir si on a le temps de faire Monaca, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je le dodge, je le pauvre. Écoute, merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur à toi et à ton petit frère et puis voilà, c'est quand même un bel exemple de grand frère, j'ai envie de te dire. T'es le grand frère qu'on aurait aimé avoir. C'est super gentil, c'est super sympa. Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses. Je t'en prie. A très vite. Ciao, ciao. Bonne journée. Bye. Encore un sympa. Putain, fais chier. Vous êtes tous sympas. Il faut quoi avec un fouet ? Une équipe valorante. Nanana, en parlant de ça. Allez, les gars, j'essaie de me motiver là. Attendez, je vais aller boire un coup parce que j'ai une pâteuse moi aussi. Pour boire un coup, il faut que j'aille de quel côté ? Là, je disparais, je crois. Ouais, je disparais. Ciao. Ah, ça fait du bien. Je ne peux pas boire c'est de boisson, bien sûr, à l'image. C'est de l'eau, bien sûr. Yonao, tu penses quoi ? Oh, les gars, j'en ai tant pensé bien de la performance d'hier de Rocket League. Mais stratosphérique, les gars. Rocket League, c'est le Brésil. Je vous l'ai toujours dit, les gars. S'il y a bien une équipe qui ne déçoit pas, c'est Rocket League. Voilà. On fait un mauvais match en 3v3. Ça arrive. On a gagné une compétition à deux semaines. C'est pas grave. 31 points, ferry pique en 1v1. Trop chaud. 2v2, la leçon. En vrai, je me suis... Ils sont fidèles que tu sais que de whisky. C'est nos fioles, les gars. On ne boit pas à l'image sauf si c'est de la succulente Red Bull. Exactement. Et c'était de l'eau. C'était de l'eau. C'était de l'eau. Je ne peux pas boire de l'eau à l'image, bien sûr. Moi, je ne bois que de la Red Bull. Exactement. Bravo à consommer Red Bull. Avec modération, bien sûr. Il y a des games végétales qui sont très bien. Le peuple récam une mise au point sur le Mercato de Rémosier. Venez en vocal, les gars. Venez en vocal. On parle de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le vocal qui veut parler de ça ? Portez vos couilles, là. Allez, go. Allez, go. Quelqu'un veut venir parler de Rainbow Six en vocal ? Allez, viens. Petite bière. Non, les gars. En vrai, moi, c'est que... Quelqu'un se souvient des petits vitels ou pas ? Qui se souvient de la pub des petits vitels ? Je peux vous la retrouver, peut-être. Mais j'ai peur de me faire striker la gueule avec le petit vitel, putain. Putain, putain. Attendez, je vais essayer de vous foutre. Il y a des gens qui se souviennent de la pub des petits vitels ou pas ? Ça, c'est vraiment pas votre génération. Ça faisait pitié de ouf. Ah, les gars, franchement, je vous jure ça. Je vais vous la mettre. Déjà, la qualité de l'image, je pense qu'on a... C'est dégueulasse, déjà. Je vais vous mettre ça. Vous allez... Ah, les bébés ? Vous pensez les bébés ? Mais jamais. Bonaka, je vais te prendre ta carte, frérot. Attendez, juste, je me mets entre les petits vitels. Vous n'avez pas de maman, il faut qu'on parle. Les petits vitels, vous n'avez pas cette rêve, les gars ? Voilà, il y a un mec qui est marqué « Il me faut de l'eau ». Vous ne vous souvenez pas de celle-là ? Attendez, je vais vous montrer ça, attendez, comment on fait. Attendez, il faut que je fasse attention, parce que... Vous avez le clip facile, malheureusement. Ah non, c'est pas ça, là. Oh, c'est... Oh ! C'est quoi, c'est bien ? Hop là. Tac, qu'est-ce que c'est ? Facecam, capture d'écran, propriété, tac, écran, et tac. Vous ne vous souvenez pas de ce truc-là, les gars ? C'est horreur ? Vous ne vous souvenez pas de ce truc de ouf ? C'est vraiment les pubs que je regardais à la télé quand j'étais gamin. C'était avant... Je rentrais de l'école, il y avait les mini-cam et il y avait ça. Maman, il faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau ! Petit Viteur. Petit Viteur. Petit Viteur. Vous ne vous souvenez pas de ce truc-là ? Pire pub de l'histoire de l'eau. Ah ouais, moi, je kiffais trop ces pubs-là. Franchement, ce n'est pas de ce truc-là. C'était genre... C'était ouf ! C'était Dragon Ball, etc. Les gars, ils avaient tout mélangé, les mecs. Ils avaient fait nymphes. Mais... Ah ouais, c'est ouf ! Moi, quand je rentre de l'école, il y a le wake-up neo. Putain, les gars, ne dites pas ça. Je suis largement... C'est trop vieux. Ça remonte. Bah ouais, ça remonte. J'ai 50 plus que toi, je me souviens. Je m'en souviens très bien. Merci, les gars. Heureusement qu'il y a des gens. Heureusement qu'il y a des gens qui se souviennent de ces références. Mais moi, ça m'est marqué. Il y avait ça et les pubs d'origine. Excuse-moi, Monac. Mais là, vous vous souvenez des pubs d'origine à rouge ou pas ? Vous ne vous souvenez pas de ces pubs-là ? Avec Boudère ? Vous voyez le mec Boudère, qui est l'humoriste, qui est un peu chum. qui est gentil. J'ai un bon genre d'enculé. Ce n'est pas de ce truc-là ? Ça a 10 ans, les gars. 10 ans. Il y a des gens qui s'en souviennent ou pas ? 21, je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça, les gars. La pub, c'était « Mais pourquoi il est si méchant ? » Vous ne savez pas de ce truc-là ? Mais je crois qu'il y avait Alain Chabat qui en avait réalisé des trucs-là. Attendez, je vais vous montrer ça. Orange, l'ina, rouge. Ah, il y en a plusieurs. C'est ça ? Attendez, je vais vous montrer ça. Par 96, j'avais 4 ans, moi. La glissette des non-hommes, ou non ? Les gars, j'ai 800 ans, j'ai l'impression. Vous n'avez pas de ce truc-là ? Attendez. Attendez, attendez. Onaka, tu vas passer, t'inquiète, frérot. C'est important, c'est le point culture. C'est de la culture, là. C'est pour la culture de tous. Par contre, les qualités des trucs, là, c'est le... Putain, les gars, franchement. C'est un truc de magnétoscope, ça. C'est du 36GP. C'était pas de ces pubs-là ? C'était plus de psychopathes, à l'époque. Orangina Rouge, à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il si méchant ? Pourquoi est-il si méchant ? Parce que... Et ils avaient fait... C'était série pub comme ça. Et je sais pas si c'est pas Alain Chabat qui avait fait... Je sais pas si c'est pas Alain Chabat qui avait fait ça. Ça passait à la télé, ça, les gars. 96 ans. C'est flinqui. Ça, ça a l'air d'être plus récent, ça. Ça, c'est plus récent, ça, je pense. Putain, franchement, elles ont de la gueule, quand même, les pires. Non, en vrai, moi, je pense que j'ai... Moi, je pense, en vrai, j'ai peur. J'ai une clique comme ça, j'ai peur. C'est quoi ce truc ? Putain, ça parlera, ça. Ah ouais, non, mais c'était hardcore. Mais c'était... Ça va finir. Tu as fait à faire la télé, ça. C'est moins de saison, ça, ce truc-là. Et pas encore ! Putain, oh, il y en a trop, il y en a trop. C'est la dernière, la dernière. La dernière, après, on prend mon lac. Mort au foot. Mort au foot. Voilà. Je la sens, mais vraiment pas du tout, celle-là. Voilà, les gars, ça y est, j'ai 86 ans. Voilà, autre ambiance, là, ouais, c'est clair, elle a moins réussi la dernière, sur les... Ils auraient fait un jeu de la biscotte plutôt que mort au foot, c'était, je pense que c'était mieux. Ouais, c'est boudère. C'est boudère. Voilà, chelou, nos vieilles pubs, ouais, non, mais il y a des trucs comme ça, c'était pépite, mais moi, je m'en souviens bien, parce que, forcément, je suis... La télé, c'était important pour moi, je regardais les mini-cums, les trucs comme ça et ça, et je vous ferais découvrir des trucs comme ça, des trucs de Yev, mais moi, ça m'a marqué, il y avait pas mal de pubs à la con comme ça que je me souviens, et Orange et la Rouge, ça faisait partie des trucs vraiment que what the fuck, quoi. C'est, ouais, c'est culture pub, le Wake Up Neo, maintenant. Mais c'était plus pour vous parler, effectivement, de Petit Vitelle qui dit, maman, il me faut de l'eau. Et celle-là, je vous jure, elle passait en boucle. Il y avait celle-là, et Mercurochrome, c'est le pansement des héros. Et en fait, ces connards, ils te faisaient Mercurochrome, le pansement des héros. C'était ça, il se passait rien, c'était un gamin, il se pétait la gueule, il avait le genou comme as, il se mettait un petit truc comme ça, et t'avais une voix dégueulasse qui disait, Mercurochrome, le pansement des héros, sauf que, tu l'as vu la pub, et ils t'en mettaient 5 d'affilé. C'est comme, vous savez, au début d'Internet ou de Dailymotion, quand t'avais la pub Mac Lesgey avec Oral-B, t'en avais 50 d'affilé, tu vois, que t'en pouvais plus. Et là, t'as le même truc avec les trucs Clash War, avec Jennifer Lopez actuellement sur YouTube, tu vois. Et Mercurochrome, je te jure, j'avais l'impression qu'il y avait des bugs dans la télé. Ah oui, il y avait marqué Juvamine aussi, ça passait 4 fois de suite, ah, celle-là, je l'ai pas. Celle-là, je vois très bien, Juvamine, je vois très bien le bail, mais putain, j'ai l'impression que je suis un boomer, les gars, je suis un boomer, ça craint. Allez, on prend Monaca pour les 15 dernières minutes, hésite. Puis Baho, puis Tic Tac avec le Yeti Serric, avec ça aussi. Ah putain, c'est bien, les gars, en fait, ça va, il n'y a pas que du Fortnite sur le chat, ça fait plaisir. Je suis un vieux boomer, j'aime bien, moi. Alors, Monaca, il est où, Monaca ? On va l'inviter, Monaca. Yo, Monaca ! Yo, 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 il s'est muté, il s'est muté. Yo, 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 ça va ? C'est bon, ça va et toi ? T'es en train de parler des pubs, toi, il y a des pubs qui t'ont marqué quand t'étais jeune à Monaca ou pas ? Bah, les trucs d'Orangina et tout ça, je m'en souviens, ça m'a marqué. Moi, il y en a une qui m'a marqué aussi, c'est les Monster Munch. Je sais pas si tu te rappelles, c'est là, je pense. Mais c'était quoi, c'était genre, ils étaient animés dégueulasses et à chaque fois, ils étaient en... Je sais même plus ce qu'ils faisaient, mais c'est des enfants qui jouaient dans leur chambre dans le noir, machin, avec les Monster Munch à la fin et le fameux Sloman. J'ai encore eu de la chance qui m'a marqué, voilà. Ah, t'as gelé, attends, on va se la mater, tiens, on va se la mater, c'est Monaca qui rigole, les gars. Ils vont tous les manger, voilà, celle-là, je sais pas pourquoi elle m'a marqué cette pub. T'as allé flinguer ! En plus, t'as envie de nous mettre tout le temps, t'as envie de nous mettre tout le temps au gamin. Il y avait quoi comme What the Fuck, après on parlait de Fortnite bien entendu, mais il n'y avait pas des pubs un peu What the Fuck aussi, hein ? La pub, et genre avec les bébés qui dansent, ouais, mais c'est un peu récent les bébés qui dansent ça, je pense que tout le monde l'a là. Il y a tellement de pubs marquantes, mais je les ai même plus à l'esprit en fait. Tu vois, les petits films YouTube, c'était ça, vous l'avez vu, forcément les petits films YouTube où les mecs qui chantaient On n'est pas des trucs, on n'est pas des teint, nanana, croustibat. Il y avait toutes les pubs Frosty's, mais pareil, les pubs Frosty's, ça je capte pas. Les chocapiques et tout. Attends, mais Frosty's, c'était trop stylé les pubs qu'on avait, Frosty's Pub France. Avec la voix de Benoît Allemagne, tu sais, la voix de Morgan Freeman. Ouais. Elle faisait, tu sais, elle faisait, avec Frosty's, nanana, j'ai... Ah oui, je vois très bien, c'est incroyable ce pub là. Ouais, mais il y avait une bête de voix, tu vois. Ah, il y a des gens qui ont fait ça, il y a un truc, il y a un mec qui s'appelle Greg Leclerc qui a fait la saga des pubs des Frosty's de Kellogg's, il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Voilà, les reines de Canal+, c'est sûr, les reines de Canal+, c'était le feu aussi, t'avais pas mal de pubs comme ça. Je sais pas, s'il y a des trucs marquants qui viennent, choque à pied, quoi, mais le choco suisse, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ah, mais celle-là, elle est culte. C'était... Ah bah oui, oui. C'était les mousses au chocolat, ça, c'était quoi ? C'était Maurice. Ça, là, elle est culte. Ouais, mais je sais même plus si c'est une pub de quoi. C'était des pubs horribles, là, où, en gros, je vous spoil pas, mais ça, c'était la base, quoi. Tout le monde faisait des blagues après, genre les humoristes faisaient des sketchs, là, tu les compagnes et tout. Ah oui, c'était ça. Ah oui, c'était ça. C'est trop mignon. Encore le mec de Monsormons, je lui mets une droite, mais lui, il est mignon, quoi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, donc là, il y a le reveal. Il active Maurice, et en fait, Maurice, c'est son poisson rouge. Voilà. C'est trop stylé. Et vous connaissez cette pub ? Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Il y en avait trois après, parce que ça avait été tellement incartant qu'ils en avaient fait plein. Est-ce que vous avez vu la pub Volvic et de Zidane, quand même ? Ça, c'est pour les plus jeunes. Mais vous n'avez jamais vu la pub Zidane de Volvic, les gars ? Franchement, ça, c'est une des meilleures pubs. Quoi, le passé à la télé, les gars, je vous jure que... C'était incroyable, quoi, avec les lacets, ouais. Ça, je vous montre, c'est un classique, les gars. Les gars, ça, c'est un classique, ça. Ça, si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté. Vous avez raté votre jeunesse, quoi. Bah, vous étiez trop jeunes. Mais ça, pour nous, ça, c'était un classique, hein. C'était Zidane, c'était... C'est encore plus que ce que c'était maintenant, quoi. Regardez ça. Elle était folle, cette pub. On est là, tous ensemble. On est dans le vestiaire du stade de France, c'est les vins. Elle est incroyable, cette pub. Les regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord, la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de Volvic est une chance. Et voilà. Punaise. Zizou. Il est là, Zizou. Je tiens à dire, quand même, que les wake-up Néo, c'est incroyable, quand même. Ça part de sujets hyper sérieux, CSGO, avec le head coach CSGO et tout, et ça finit sur des pubs. C'est quand même... Mais en fait, c'est ça, la constante. C'est qu'il n'y a aucune constante, en fait. Genre, vraiment. Comment ça va, toi ? Bah écoute, ça va très bien. Très très bien. J'en mets une dernière pour la route, et après on parle un petit peu. Et après... Vas-y, fais-toi plaisir, je vois que t'es lancé, là. T'es parti, là. Ah ouais, c'est une horreur, ça. Ça, ça, elle est récente, ça, les gars, je pense. Celle-là, vous l'avez. C'est des petits filotubles. Elle est récente, celle-là. Ça, c'est pas trop les trucs de mon enfance, ça. Il y avait toutes les pubs Axe qui étaient gauleries, aussi. Ouais, les pubs Axe, Dedeo, tout ça, vraiment. On est des tubes, on n'est pas des fonds, mais on a... On parle d'une pub Mars. Celle-là, c'est... Par contre, je vais pas la mettre 15 fois. Les pubs du loto, elles étaient nymphes. Non, c'était... Ah, les pubs du loto, elles étaient... Non, la pub de Barthez avec McDo, trop drôle. C'est quoi, ça ? Ça me dit rien. Barthez, McDo ? C'est quoi, ce truc ? C'est quoi, ce truc-là ? Putain, mais c'est un spoil, je crois. Vous m'avez spoilé la pub de Barthez, les gars. C'est pour toi, Monaka, je crois, celle-là. Vas-y, fais voir, on voit. Non, mais c'est trop... C'est quoi ? C'est... C'est quoi ? Tu sors, déconnés. C'est n'importe quoi. Mega Mac, méga champion. C'est quoi, ce truc-là, putain ? Et franchement, putain, elle est extraordinaire, celle-là. Pour les intimes. C'est quoi ? C'est trop, aïe, aïe, aïe. On va pas... Les pubs, eh, mon Yop. Ah ouais, mais Yop, c'était des trucs... Mais il y avait des trucs un peu what the fuck, comme ça. Je sais plus, il y avait... Mars pénitentiaire, c'était quoi, celle-là ? Mars pénitentiaire. Je m'en souviens pas du tout de celle-là. On me dit qu'il y a une pub McDo avec One Piece. Ça vous dit un truc ? Moi, ça me parle pas du tout. C'est quoi, ce truc-là ? Putain, mais ils ont des trucs trop stylés au Japon. T'aimes pas les pubs qu'ils ont ? Ça, c'est One Piece avec les trucs noodles. Ça, c'est pour des nouilles, mon frère. T'aimes pas ce qu'ils ont, eux ? Nous, on a Fabien Barthès qui enlève les graines de sésame. What ? Ils sont des vrais trucs animés, genre. T'aimes pas mon truc. Ah, mais c'est Cup Noodles qui avait une gamme One Piece, en fait. C'est trop stylé, putain. On n'a pas les mêmes bails. Voilà. Bon, bah voilà. Écoute, c'était une bonne émission. Merci, Monaka, d'être venu. Bah, écoute, merci, Néo. Ça fait plaisir. Un mois de dodge pour 5 minutes de pub. Merci à toi. Bon, TF1 stop maintenant. J'avoue, moi, je suis en mode... Moi, je suis en roule libre, les gars. J'ai un nouveau jeu, ça y est. Bon, du coup, nouveau head coach, Monaka. Dis donc. Ouais, ouais. C'est... Quelle promotion, dis donc ? Tu vas pouvoir mettre de la sauce dans les pâtes ce mois-ci ? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Je vais pouvoir manger déjà, ce sera bien. Bon, mais du coup, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, head coach sur Fortnite, du coup ? Bah, qu'est-ce que ça veut dire, head coach ? Ça veut dire que je vais maintenant, contrairement à avant, encadrer l'équipe sur tout le plan sportif, et pas seulement sur l'analyse, comme ça pouvait être le cas avant. Donc, du coup, je vais avoir beaucoup plus de responsabilités, voilà, sur la gestion des joueurs, sur leur rythme de vie, sur les entraînements, sur les plannings, sur... Bah, après, l'analyse aussi, ça fera partie de mon travail, sur voilà, plein de choses. Donc, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de travail, mais beaucoup plus intéressant aussi, comme taf. T'as commencé déjà un petit peu à mettre le nez dans les plannings ? Ouais, moi, j'ai commencé un petit peu de mon côté. J'ai déjà eu des calls, pas avec tout le monde encore, mais pour avoir déjà des bases sur ce qu'ils font actuellement, sur leur rythme, ils sont déjà en train de se recaler, ce qui est une bonne chose, parce que je pense que tous les gens qui nous regardent savent que... Ça, c'est pas 15h. Vu des tweets, etc., sur les réseaux, voilà, ils se levaient assez tard, et pareil, ils se couchaient très tard, là, ils sont déjà en train de se recaler et tout, donc c'est déjà un bon signe. On a une grosse pause aussi qui fait du bien. Ça, c'est volontaire, la pause, on est d'accord, sur les dernières semaines. Ouais, la pause des joueurs est volontaire. Après, il y a eu une pause qui a été aussi un peu imposée par Epic, à cause de la nouvelle saison qui est repoussée, du coup, là, au 17 juin. Donc, du coup, nous, en attendant, ça nous laisse du temps pour se reposer et pour préparer les prochaines compétitions qui vont arriver. Donc, moi, c'est bien de mon côté, comme tu disais, ça me permet de commencer à bosser sur les plannings, sur plein de choses. Les joueurs peuvent prendre du temps. Là, on a vu notamment Awax et Nikov qui ont vraiment pris un gros break. Nikov qui est rentré un peu chez sa famille, etc. Et le seul qui continue à beaucoup jouer, c'est un peu Awax, pour le coup, parce que la solo, il détestait ça. La trio revient un petit peu, du coup. En fait, il s'éclate grave, là, pour le coup. Donc, il joue, il en profite. Mais voilà, c'est, on va dire, un passage où il n'y a pas de pression pour les joueurs. Donc, c'est le plus important, le fait qu'ils puissent souffler un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le gros changement, en fait, dans le staff comparé l'année dernière ? Déjà, pour toi, c'est parce qu'aujourd'hui, tu vas faire ça que ça de ta vie, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. C'est ça. Donc, forcément, ça veut dire que beaucoup plus de présence. Les nanas, on rappelle que tu étais analyste, donc tu étais à mi-temps et tu faisais des choses à côté. Là, c'est un full-time job. C'est ça, exactement. Donc, full-time job. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais je disais full-time job. Donc, ouais, je vais pouvoir me consacrer qu'à ça et faire les choses au mieux. Moi, c'est quelque chose que je voulais parce que j'avais l'impression, en tant qu'analyste, de m'investir, mais de ne pas pouvoir m'investir pleinement. Et puis, en tant qu'analyste, il y a des choses, ce n'était pas à moi de le faire ou à moi de les dire. Ce n'était pas mon rôle. Donc, du coup, je ne prenais pas les choses en main. Et voilà, comme je dis, ce n'était pas mon rôle, donc je ne le faisais pas. J'avais envie de un peu encadrer les choses différemment. Et là, le fait de passer à être coach et d'être à temps plein là-dessus, ça va me permettre d'essayer de créer une nouvelle dynamique pour que tout le monde soit bien et qu'on soit dans un schéma de performance qui plaise à tout le monde et que tout le monde soit à l'aise et qu'on puisse bosser correctement. Donc, ça sera le but. Et on a déjà commencé un peu, pour le coup. Et du coup, quand est-ce que tu vous serais à plein régime, entre guillemets, avec la méthode Monaca ? Quand est-ce qu'on va pouvoir un peu te juger, Monaca ? Quand est-ce qu'on va pouvoir me juger un peu ? Je pense quand les prochaines compétitions officielles vont être annoncées. Parce que là, du coup, comme on ne sait pas exactement quand ça va commencer ni les horaires et ce genre de choses, c'est difficile de caser des plannings très précis sur ces créneaux-là, tu vois, et sur comment les joueurs vont s'adapter, sur ce qu'ils vont faire en compétition, même si ce n'est pas des compétitions officielles. Parce que là, évidemment, même s'il y a une pause, il y a toujours des tournois, tu sais, qui sont organisés constamment. Mais disons qu'en ce moment, ils sont pris à la légère ou parfois, ils ne participent pas du tout. Puisque c'est un break. Donc, je pense qu'on pourra commencer à juger le travail et la mise en place de tout ça quand les compétitions officielles seront annoncées et quand ça va débuter. On fait en sorte que tout soit mis en place avant le début de ces compétitions. C'est le but. Pour qu'à l'entrée, directement, les joueurs soient dedans. Évidemment, il y a certaines choses qui vont prendre du temps à se mettre en place. Mais le but, c'est que ce soit après le plus vite possible. Donc, la réponse simple, c'est quand les compétitions officielles seront débutées. Et ça, tu as une estimation ou pas ? L'occasion de dire merci d'avoir été nombreux, j'ai fait péter des subs, c'est pour moi. Ouais, je viens de voir 10 subs. Ouais, ça me fait plaisir. L'estimation, tu disais ? Ouais. De ce retour des compétitions ou vous êtes encore dans le chou vis-à-vis de l'éditeur ? Alors, on est à moitié dans le fou, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il va y avoir et ils ont annoncé des FNCS solo avec des Cash Cup Trio au cours de la semaine. La nouvelle saison est reportée au 17 juin. Donc, il va sûrement y avoir comme souvent un changement de méta, peut-être des choses qui vont changer sur la map, etc. Par contre, le début même de ces compétitions officielles, on ne sait pas quand. Est-ce que ça va être une semaine après l'arrivée de la nouvelle saison ? Deux semaines, on ne le sait pas. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous pondre la saison 17 et nous dire demain, il y a une compétition qui commence, ce n'est pas possible. Il y aura au moins un délai d'une semaine. Donc, voilà, je vais dire aux alentours du 25 juin au plus tôt, je pense, pour le début des compétitions officielles et ça pourrait être un petit peu après. Mais je dirais... Ça vous laisse quand même deux semaines de taf, quoi. Exactement, deux semaines de taf. Là, je pense que tout le monde, on va arriver au bout des pauses de chacun. Nikov est encore chez sa famille, mais d'ici, je pense, deux, trois jours, il devrait rentrer. Airwax va reprendre aussi. Hawker, ça fait un tout petit break, lui, seulement de deux, trois jours. Donc, il est déjà remis un peu dedans. Stompi, lui, il est déjà en train de rechercher son trio, etc., de son côté. On est d'accord, tu t'occupes aussi de Stompi. Ouais, je m'occupe aussi de Stompi. Alors, c'est légèrement différent dans le sens où, comme il va jouer énormément avec des Européens, là, je parle pour les modes en équipe, donc la trio, ça va être différent de travailler avec eux parce qu'il faudra voir s'ils sont OK pour que je l'approche directement, l'équipe et que je bosse avec eux, tu vois, donc là, on va voir comment ça se passe. Par contre, en solo, tu vois, sur les FNCS solo, je bossais déjà avec lui, donc ouais, ouais, il n'y avait pas de souci, je bossais avec lui aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que Stompi est mis à part parce qu'en gros, toi, tu serais coach que de la partie francophone, mais tu es head coach au global. C'est ça, exactement, ouais, au global. Donc, après, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas mettre en place avec Stompi qui seront plus compliquées ou pas, mais le but, il fait partie intégrante de l'équipe, c'est pas parce qu'il n'est pas francophone qu'il est mis à part et qu'on ne bosse pas avec lui et qu'il est autonome. Donc, non, non, je bosse aussi avec lui et j'ai déjà commencé et là, il est surtout en recherche de trio pour le moment, mais ouais, ouais, non, il fait entièrement partie de l'équipe Stompi. Je prie chez Dutch ou pas ? Ah non, moi, je ne parle pas allemand. J'ai tenté mon pire allemand. Undo, vers, bisous, je ne sais même plus comment dire. Merci Gordous, le frérot, le frérot, le cuist au Gordouze. Bon, bah écoute, tu as des choses à ajouter un petit peu sur la continuité ? Est-ce que des Monacas, c'est des choses comme ça prévues ? C'est quoi l'actualité un petit peu là ? L'actualité, c'est que moi, j'aimerais bien continuer de mon pété. On m'a beaucoup demandé si j'allais continuer les fameux Monacastes, etc. Alors moi, j'aimerais bien, mais du coup, ça va me prendre du temps le fait d'être head coach et surtout, je me vois mal être là à m'amuser en stream, faire des petits casts analyse en direct des cups alors que je suis censé quand même regarder plus en détail ce que font les joueurs, tu vois. Donc, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Il y en aura quand même, je pense, j'espère, en tout cas, sur certains tournois peut-être moins importants ou s'il y en a trois ou quatre dans la semaine, peut-être sur un de ces trois ou quatre tournois l'OI, voilà, mais je pense qu'il y aura forcément une baisse de fréquence puisqu'avant, c'était tous les jours. Donc, il y aura forcément une baisse de fréquence mais voilà, l'actu, c'est maintenant être coach à temps plein sur les joueurs Fortnite et puis peut-être un peu moins de live surtout avec l'histoire des copyrights. Je ne sais pas si tu as vu des musiques, ça va être sympa les live maintenant. j'ai arrêté de la musique maintenant, je fais du beatbox dès que j'ai cinq minutes. Là, d'ailleurs, le waiting clean, c'est moi, je fais dix minutes de beatbox et après, je coupe le live. Ouais, génial. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai un gros level grand. J'ai progressé, je crois. J'arrive à faire beat de Michael Jackson et tout. Je te montrerai ça en off mais franchement, je suis assez impressionnant. Ok, écoute, je ne te demande qu'à voir. Je ne te demande qu'à voir. Mais voilà. Mais sinon, j'en profite pour dire un petit mot aussi à toute la commu, que ce soit les supporters de Vitality ou pas, en vrai, hyper bienveillants et tout. Il n'y a que les meilleurs actuellement sur le chat. Ceux qui ne sont pas là, c'est vraiment des cons. Mais ceux qui sont là actuellement, ils sont vraiment bien. Non, mais c'est vrai. Très sérieusement, c'est vrai. Ils ont été hyper bienveillants, hyper accueillants et tout, même s'il y en a déjà pas mal. La grosse majorité, je pense qu'ils me connaissaient déjà. Mais ouais, ouais, hyper cool. J'ai reçu plein de messages et tout. Donc ouais, merci à vous. Et puis, on va faire du mieux. On ne va pas essayer. On va faire de notre mieux et on va essayer de vous rapporter les pertes que vous méritez et que vous voulez voir. Et je pense que je pense qu'on est sur la bonne voie. Ok, donc plus de mal ici. plus de malédiction en V qui n'a jamais existé du moins. Ça n'a jamais existé, mais oui. Ça n'a jamais existé, mais bon, on va dire que les gens aiment bien si on regarde les performances des autres équipes, il y a des malédictions de partout dans ce cas-là. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, écoute, merci beaucoup, Monaka. Est-ce que tu as une pub à nous donner avant pour clore cette émission ou pas ? Une quoi ? Une pub. Ah, une pub ? Une petite pub, une petite régalade, une petite régalade pour clôturer la mission. Une pub. Une pub. Moi, je me souviens d'une pub pour les préservatifs en Suède. Alors, je vais peut-être me faire banne. Préservatif. Je vais peut-être me faire banne. Une suédoise. Ah, les gars, je vais peut-être crever. Très haute censurée plus pour préservatifs, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, putain. Fais attention à ce que tu vas montrer. Ah, ouais, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, putain, les gars, je tente, je vais peut-être jouer, je vais peut-être gérer le ban de Vitality en direct. Je fais une pub pour les préservatifs. Alors, pareil, c'est du 400p parce qu'elle a 800 ans, mais ça, c'est une pub que je l'avais vue, je me souviens, un soir sur Culture Pub, avant le film éméritique de M6, ça passait, et c'était celle-là. Alors, je m'en souviens mal, donc, j'espère qu'il n'y a pas de conneries. Je vais la papa ! Je vais la papa ! Je crois que je l'ai déjà vue, cette pub. Je vais trop bien, quand même. C'est tellement sale ! Sazou condoms ! C'est incroyable ! Voilà ! Sur cette... Non, ça va, tu n'as aucun risque de battre. Ouais, ça y est, heureusement, dans mes souvenirs, il n'y a pas de milité. Voilà, sur ce, les gars, sur cette magnifique pub, merci pour ce Wake Up Neo qui n'avait aucun sens. Voilà, je pense qu'on est parti sur un truc sérieux, des anecdotes sur Zivo, de Monaca, des pubs, tout ce que vous voulez. J'avais eu la même avec une petite fille. Ouais, c'est vieux, ce truc-là, mais je m'en souviens. Bon, écoutez, merci à tous, les gars, merci Monaca, merci tout le monde. Désolé à ceux du Discord que je n'ai pas pu prendre, ça a été, finalement, il n'y avait pas de programmation, on se l'est fait comme d'hab, en roue libre. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, les gars, peut-être, peut-être la semaine prochaine, ça va dépendre aussi de la motivation. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt, à bientôt les amis. C'est la catastrophe à la. Allez, je mets un peu de zik et je vous laisse. Merci, merci beaucoup les gars. Ciao, ciao.